Salut et bienvenue dans cette nouvelle émission de Super Retro Mega X, épisode un peu spécial puisqu'il s'agit de la période des fêtes et donc spécial Noël pour cette émission où l'on va recevoir des invités merveilleux et incommensurables, s'agissant évidemment de Disney, puisque c'est bien le sujet dont l'on va traiter des jeux de Noël avec Mickey et ses amis. Et pour ce faire je reçois évidemment le Dr Lacave mais qui nous reçoit sur sa chaîne. Hello, salut à tous et bonne fête ! Oh 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 ! Oh oh, les gars sont pourris ! Également le Dr Click, Click, Dr Click, alors qu'il y a un petit rapport lointain avec l'émission qui passait à l'époque sur Micro Kids sur France 3. On rappelle que le Dr Click est donc un directeur artistique qui a notamment travaillé, ça tombe bien, chez Mickey et Disney et qui fait les jours heureux du magazine Retro Mag que le Dr Lacave les publie régulièrement. Salut Dr Click ! Bonjour tout le monde ! Quoi de mieux que d'inviter évidemment celui qui nous gratifie de vidéos, alors ça c'est quand tu en as envie parce que c'est vrai que tu n'as pas toujours un rythme très régulier mais quand il y en a elles sont de belles qualités, bien chargées, avec toujours de super références. Il s'agit de Monsieur Mea, bonjour, et c'est justement pour ça que je ne publie pas fréquemment, il faut que j'écrive tout ça et que je fasse des recherches donc ça prend du temps. Et Monsieur Mea qui vient de dire parce qu'il écrit des choses, notamment un livre qui est sorti effectivement aux éditions Third Edition, si je m'abuse, c'est ça, qu'il s'agit en fait du second âge d'or de Disney. C'est ça. De 84 à 1995. C'est ça tout à fait. Au cœur de chez le nouveau Disney, parce que je le montre à la caméra mais il n'y a pas de caméra, mais je le montre quand même. Le second âge d'or de 1994 à 1995. Et on revient en fait plutôt sur des dessins animés, on va dire, plus contemporains pour beaucoup de personnes, effectivement, parce que ça commence avec Basile, c'est ça ? Oui, parce que je me suis dit en fait, ça se termine avec Toy Story. C'est ça, en fait, Katzenberg qui était du coup le président du studio d'animation à ce moment, enfin le président des studios de Disney, des studios du cinéma de Disney, puisque le président c'était Michael Eisner derrière, enfin bref. Il avait décrété que l'âge d'or commençait à partir de 1989, à partir de La Petite Sirène, mais le problème c'est que si on doit décider, déjà, c'est pas lui qui décide. Et puis non, et puis s'il faut parler de La Petite Sirène, il faut parler bien évidemment de Basile, puisqu'il s'agit des deux mêmes réalisateurs, Ron Clements et John Musker. Et surtout qu'il faut en plus revenir sur, je pense, l'échec de Taram et le Chaudron Magique. De Taram, oui, je commence avec l'échec de Taram, puisque c'est ce qu'il y a, où tout le monde s'est dit, bon, faut pas qu'on refasse pareil. Et puis en gros, ceux qui étaient responsables de l'échec ont tous été virés, et c'est une nouvelle équipe qui prend le relais, et donc qui prend le relais à partir du Noël demi-quième, et surtout de Basile, détective privé. C'est pour ça qu'on débute en 1984, avec l'arrivée des snaires, et quand le projet Basile reprend. Et Taram, il est pas après Basile ? Bah si, il est sorti en 1985, mais du coup, j'en parle très rapidement, parce que ça correspond à une autre époque. C'est pas l'âge d'or, Taram. Voilà, c'est pas l'âge d'or, non. C'est terrible, c'est tout le contraire. Ce dessin animé de Taram, moi, j'en ai un souvenir tout à fait précis, parce que je suis allé voir au cinéma. Et en 1985, moi je commence, je suis un peu grand déjà, tu vois, je dois avoir fait l'âge. En 1985, j'ai huit ans, j'ai huit ans. Et donc effectivement, j'ai beaucoup apprécié ce dessin animé, mais par contre, il est vrai qu'à la fin, c'est pas un spoiler, mais quand t'as à Gourky, l'espèce de chien, je sais pas, chien produit, et qui se sacrifie, et en se jetant dans le show d'or magique... Ah bah tu es game, toi, direct, quoi, tu racontes la fin, quoi. En 1985, quand même, il y a plus de spoil. Non, mais tous les gamins qui étaient dans la salle pleuraient. Et moi, j'avais huit ans, et ça m'avait un peu... Oh, quand même, c'est ennuyeux, quand même, on aime bien le Gourky. Mais tous les gamins qui étaient un peu plus jeunes que moi, de ces 5-6 ans, une rivière de larmes, c'était... Non, il y avait déjà 5-6 ans pour voir Taram, parce que c'est chaud, le passage où le Seigneur des Ténèbres, voilà, il se fait désagréger avec le... Où ils font avec le squelette et le machin. Et moi, c'était le... Je me rappelle, le réveil des morts, là, tu sais, c'est quand il y a enfin le chaudron magique, il y a les squelettes qui reviennent à la vie et tout, et je ne sais pas comment mes parents m'ont emmené voir ce truc-là, quoi. Et quand même, je ne fais pas de cauchemar après, mais bon. C'est pas ça. Et encore, il y a des... C'est pas ça, tu le sais pas. Le passage, le passage des morts qui reviennent à la vie, il y a des passages qui ont été coupés par Katzenberg, parce que justement, c'était beaucoup trop flippant, quoi. Je confirme. Genre, ça fait zombie, quoi. Il y a un mec qui se fait égorger, enfin, voilà. Ouais, mais je te dirais que dans le même temps, à cette même période, je joue au maître de l'univers. Oui, non, mais... Je tatoue des ombres. C'est jamais qu'un énorme crâne. Squeletteur, bon, mais squeletteur de fait. Donc, naturellement, quand je vois les squelettes se lever, effectivement, avec, si je me souviens bien, il y a la poussière, les cent lambeaux et compagnie. Moi, je trouve ça trop, trop cool, quoi. C'est génial, c'est grand, c'est merveilleux. Et puis, Taran avec sa petite épée et compagnie. Moi, je trouvais ça super cool. Mais, encore une fois, les parents, quand ils vont voir ça au cinéma avec leurs enfants, ils ne sont pas du tout au courant de ce qu'ils vont voir par la suite. C'est-à-dire que c'est le dernier Disney en réate. Elle t'amène forcément ta famille, quoi. C'est logique. Le spectacle, la pression place. Et c'est vrai qu'il n'a pas cette ambiance de Noël que peuvent avoir les Disney. Il n'y a pas de chansons. Ah, non, non. Oui, il n'y a pas de chansons. C'est dramatique. Tu as des sorcières d'info. Des sorcières d'info. Tu as un barde vieux. Enfin, la princesse, elle est en prison. Ah, tu parles de l'eau. Attends, les sorcières d'info, tu peux développer ? Parce que, pour le coup, je n'ai pas souvenir de ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas dit. Si, sur le barde, il y a trois sorcières qui ont été animées par Cathy Zelensky, d'ailleurs. Je reciterai parce que c'est mon animatrice préférée. Et du coup, oui, en fait, c'est les sorcières qui draguent à mort le barde. Qui est un peu pérave, d'ailleurs, le barde. Flav and Sham, qui est pérave et que, du coup, il le drague. Returnel, en français. Returnel, c'est ça. Returnel, oui. Et du coup, c'est... Et puis même, il y a une grenouille qui... Et du coup, il le transforme en grenouille. Et puis, la grenouille, elle tombe dans les nichons de la sorcière. Enfin, voilà. Et puis, il obtient gain de cause avec un petit excès... Enfin, un excès de virilité qu'il fait, là. Et les bouquins sont vachement bien, par contre. Le film n'est pas top, mais les livres dont c'est tiré, les chroniques de Priden, sont vachement cool. Là, normalement, il devrait être réédité, là, justement, parce que Disney a acheté les droits et on croise les doigts pour une série, même si ça n'a pas été annoncé, là, du coup, dans toutes les annonces qu'ils ont faites. Oui, mais le problème, est-ce qu'ils arriveront à faire une série maintenant ? Parce qu'en fait, c'est un peu un coup... Je ne vais pas dire un coup de bol, mais c'était vraiment... Ils ne savaient pas trop où ils allaient avec ça, quoi. Oui, mais c'est un Seigneur des Anneaux pas cher, quoi. Enfin, tu n'as pas besoin de payer la licence Seigneur des Anneaux, quoi. C'est la même chose, c'est de la fantasy. Là, la direction de Disney, c'est plus d'autres partir sur leur licence et de les exploiter un peu jusqu'à l'os. Mais bon, ça, on reviendra dessus. Échapek va faire pire, je pense, puisque c'est lui qui avait fait ça déjà dans les parcs. Est-ce qu'il n'y aurait pas un coup à jouer, quand même, de la part de Disney ? Parce que, tu vois, tous les... On va dire, les quarantenaires, peut-être un peu les trentenaires, qui ont découvert ce dessin animé, et qui en gardent un souvenir malgré tout, et qui, pour beaucoup, l'ont trouvé terriblement cool, malgré, évidemment, son non-succès. On est bien d'accord. Il n'y aurait pas une carte à jouer, de dire, tiens, on fait un taram, on va se baser, effectivement, plus sur les chroniques de Bryden. Je pense qu'une série, ça serait cool. Après, c'est un des seuls remakes qui me ferait plaisir, quoi. Oui, mais une série animée, alors pas un live, s'il vous plaît. Les deux, n'importe, moi, je m'en fous. L'univers est cool, donc... Là, pour le coup, tu peux faire un live qui se porte bien, mais le problème de Taram, c'est qu'il est étiqueté grand classique de Disney, et c'est ça que Disney n'apprécie pas, en fait. C'est qu'il y a une espèce d'échec qui est en plein milieu, et qui va complètement contre tout ce qu'il a défendu. En gros, tu passes, si je ne dis pas de bêtises, de Rox et Rookie à ça, quoi. Et après, Basile et tout ça, et là, c'est compliqué en positionnement. Mais c'est vrai que maintenant, avec Disney+, peut-être qu'il pourrait venir, mais pendant un moment donné, c'était vraiment... Il voulait surtout pas entendre parler de Taram. Est-ce qu'il y est sur Disney+, américain ? Il y a Taram, oui, il y a tout. Oui, en fait, pendant des années, une fois que le film est sorti, Katzenberg, il l'a enterré. Et pendant des années, on n'a même pas eu... On n'a rien eu, quoi. Il y a eu une VHS qui est sortie, je ne sais même plus, au début des années 90 ou fin 80, avec un nouveau doublage. Après, ensuite, le DVD, il a fallu attendre des années pour que ça ressorte. Je crois qu'il n'existe pas en Blu-ray. Je ne sais pas si il est sorti en Blu-ray, d'ailleurs. Je ne sais pas. Je sais que le producteur, Joel, il voulait foutre des trucs dedans, parce que lui, il a des versions... Il a tout plein d'extraits, mais visiblement, il ne peut pas. Moi, j'avais le 45 tours à l'époque chanté par Douchka, mais qu'est-ce qui fait courir Taram ? C'est le chaudron magique. Oui, je l'ai aussi. C'est « Laisse tomber la littérature ! » Exactement. Et les vaisseaux cosmiques ! Oui, c'était pour dire « Regarde pas Star Wars ! » Laisse tomber la littérature, c'est adapté des livres, t'as pas besoin de les lire, c'est bon. Regarde notre film comme il est cool, il y a des dragons qui tuent un cochon. Enfin, c'est cool, ça, voilà. Et donc, Damien, c'est à partir de Batil qu'on va dire que le soleil a pu de nouveau percer chez les fenêtres du CNE ? C'est là où ils se sont tapés des très bonnes critiques, parce que Taram, il a été bon. Et du coup, ils se sont tapés des meilleures critiques avec Basile. Ce qui est marrant, parce qu'en fait, Basile et Taram, ils ont fait à peu près le même nombre d'entrées. Je n'ai plus les chiffres, parce que j'avais fait les recherches pour mon livre. Et puis maintenant, j'ai mis tout ça dans un coin de ma tête. Mais en tout cas, ils ont fait les mêmes entrées, sauf qu'évidemment, Basile a coûté 10-12 millions, et que Taram en a coûté 40. Du coup, bon... Oui, parce que Taram, en plus, il était filmé sur du 70 mm, etc. Ils ont voulu faire les choses trop. Oui, ils avaient voulu faire un cendrillon. Mais je pense que, enfin, les 70 mm, pour moi, c'était du gimmick qu'ils avaient voulu faire. Mais pour Basile, on est d'accord qu'il y avait aussi un budget com, qui était, comme c'était pour enfants, qu'ils avaient mis beaucoup plus sur la com, alors que Taram, ils avaient un peu lâché l'affaire. Alors, justement, et ça, c'est un truc que, malheureusement, j'ai appris plus tard qu'une fois que j'avais fini d'écrire le livre. Mais non, le visiblement... Alors après, c'est comme d'habitude. Souvent, ils disent qu'en haut, ils n'ont pas fait des efforts. Mais Basile, alors déjà, Jeffrey Katzenberg a fait changer le titre du film, puisque, au début, c'était Basile of Baker Street, parce qu'ils voulaient... Ils pensaient, parce qu'il y avait Spielberg qui faisait le jeune Sherlock Holmes au même moment. Et quand il est sorti, le jeune Sherlock Holmes, en fait, il a bidé. Et du coup, ils se sont dit, mais c'est parce que ce n'est pas le titre, ils ne parlent pas aux gens, donc ça ne fait pas assez américain. Et du coup, il l'a changé en The Great Mouth Detective, pour que ça ne fasse pas trop britannique. Et donc, quand il l'a changé, sauf qu'il l'a changé, il a fait ça au dernier moment, et donc quand il l'a fait, tous les produits dérivés, il y avait marqué Gwetmus Detective Basile of Baker Street dessus. Donc tout ça, ça a été foutu à la benne. Et en plus, ils ne croyaient tellement pas, parce qu'eux, Eisner et Frank Wells, quand ils sont arrivés, le but, c'était d'enterrer... Eux, ils voulaient enterrer carrément... Fermer le studio d'animation et juste surfer sur les succès. Donc ils n'ont pas vraiment boosté la pub dessus. C'est Roy Disney qui a fait beaucoup pour qu'on garde l'héritage, on va dire, familial, entre guillemets. Exactement. Lui, il a dit, non, mais comme ça, ça les occupe, ne vous inquiétez pas. Et du coup, ils n'avaient pas trop boosté la pub pour Basile, sauf que tu as Fyvel qui sort au même moment, qui est sorti un peu plus tard, puisque Basile est sorti en été, et Fyvel est sorti pour Science Gaming. Et le secret de Nîmes, il est... Il a vidé. Oui, mais il était déjà sorti. 82, oui. Non, mais c'est pour ça, parce qu'on est dans les souris, donc voilà. Et du coup, non, Fyvel est sorti, il a cartonné, parce que tu avais le nom de Pippie Berg derrière, et en plus, ils ont fait des accords avec tout le monde, avec Burger King, enfin, avec toutes les marques qui puissent y exister. Et c'est là où, visiblement, donc ça, c'est l'info que j'ai eue, c'était que Katsenberg, il a dit, on est désolé de ne pas avoir poussé plus votre film. C'est pour ça que pour Oliver et compagnie, ils vont faire tout l'inverse, ils vont booster à fond de telle manière de pourrir le dernier dinosaure de Spiv. Oui, en plus, Oliver, je me rappelle, un des campagnes de pubs McDo dans les affaires. Mais il y avait partout, partout, partout. Moi, j'ai encore des jouets McDo d'Oliver et compagnie. C'est le premier film que j'ai vu au cinéma. Donc, je vous souviens, en tout cas. Ah oui, bah, ouais, ok. Parce que moi, tous ceux-là, je les ai vus, Basile, je les ai vus au ciné aussi. Oui, je les ai vus au ciné, Basile, etc. Après, les vieux Disney qui remettaient de temps en temps dans les salles de ciné, quoi. Oui, ça, c'est dans les moratoires. En théorie, les films Disney, tu dois les sortir tous les 7 ans. Et après, c'est ce qu'ils ont utilisé pour les VHS. C'est pour ça que, bon, maintenant, ça a complètement sauté avec Disney+. Mais pendant très longtemps, c'était comme ça, quoi, qui étaient distribués les films. Aller vers la compagnie, c'est vrai que je me souviens d'une assez grosse com' dessus, notamment avec la chanson de Han, qui passait, on va dire, assez régulièrement, on va dire, d'un programme enfantin. Donc, Dushka était parti, là, tu vois, là. C'est... Oh, Oliver ! Oui, vous avez pillé Ré, Dushka. C'était parti. Bah, ouais, mais c'était la... Comment dire, c'est quoi ? Disney Idol, je ne sais plus comment on dit, mais... Oui, en gros, c'est une chanteuse Disney, quoi, c'était... Je ne sais plus, là, qui était la française. Et il n'y en a pas eu par la suite, il n'y en a plus eu. Bah, après, ils ont eu des stars, après, ils ont eu... C'était qui ? C'était Patrick Fury pour la Belle et la Bête. Après, il n'y a plus la petite nana qui chantait, etc., comme il y a eu beaucoup... Non, parce qu'ils prenaient... Ouais, à partir de la Belle et la Bête, c'est vraiment... Ils faisaient une version radio-édit, quoi. Donc, du coup, c'était le thème du film qui était repris par des stars. Et je crois que la Belle et la Bête, c'est Charles Aznavour et Liane Foley, il me semble. Oui, c'était Charles Aznavour et Liane Foley, et c'est après, c'était lorsqu'ils avaient refait... Ouais, l'autre doublage, hein. L'autre, c'était Céline Dion et Patrick Fury où c'est tourné à Maison Hantée. Et... Céline Dion et Mickael Bolton. Ça, c'est pour toi, J.B. J'ai que... Michael Bolton, merveilleux Michael Bolton. Samuel Alic-Long, merveilleux de Michael Bolton, bien entendu. Et d'ailleurs, Oliver et compagnie, donc, l'idée, c'était de mettre Oliver Twist dans un contexte... À New York. 90s, ouais, New York 90s. Et... Moi, c'est un film qui m'a un peu... J'ai pas envie de déranger. Alors, ils ont essayé de refaire, revenir un peu le côté animalier chez Disney, puisque depuis, on n'a plus beaucoup de films 100% animaliers, en fait. Il y en a qui existent, mais beaucoup moins qu'avant. Et... Moi, je sais pas s'il y avait un côté un peu trop peut-être new-yorké ou trop ancré dans son temps. Et je trouve ce film un peu ringard, quoi. Enfin, c'est... Moi, je l'aime beaucoup, parce que t'as Patrick Poivet qui fait Roublard, et du coup... Et puis, t'as une passion pour les films avec des chiens, on est d'accord. Déjà. Voilà. Déjà, même si le héros est un chat. En plus, c'est le premier film que j'ai vu au cinéma, donc... Et puis, effectivement, ouais, quand tu le vois, mais j'ai l'impression... Alors, oui, c'est le seul Disney qui se passe de nos jours. Animé. Ouais, possible. Et justement... Par si tu comptes les mondes de Ralph, mais bon, allez, on le compte, allez. Ah oui, ça se passe. Si c'est vrai, oui, le monde de Ralph. Ouais, mais c'est dans un univers... C'est dans un univers virtuel quand même, mais bon... Je sais pas, ça a quand même l'air de se passer... Oui, non, il commence dans les années 80, les mondes de Ralph, effectivement. Ah non, je crois que c'est à notre époque. Oui, c'est à notre époque. C'est le début dans les années 80 et après, c'est ensuite... Quand on voit le flashback, enfin, ouais. Donc, oui, bah voilà, les mondes de Ralph, ça fait... Mais c'est vrai qu'il était très ancré dans son époque, justement, parce que... Un peu à l'instar de Mario et Sonic, c'est qu'il fallait montrer que Disney était redevenu jeune, était revenu cool, etc. Il y avait Disney Channel et... Comment ça s'appelle, là ? Toutes les stars, là, Justin Timberlake, Britney Spears et tout ça, qui étaient dans le Mickey Mouse Club. Donc, tu sais, il fallait redorer un peu l'image. Et c'est pour ça qu'on est dans un truc très 80s. D'ailleurs, je vois que la mode... Pas des 80s, des 90s. La mode des 90s est en train de revenir et je me demande s'il ne va pas revenir sur le devant de la scène, les Oliver et compagnie, justement. Pourquoi pas ? Mais c'est vrai que, du coup, il y avait cette volonté d'utiliser... D'utiliser toutes les stars de l'époque. Enfin, c'était que des gens qui avaient gagné des Grammys, genre l'année d'avant ou quoi que ce soit. Enfin, c'était Billy Joel qui fait Roublard en VO et qui fait les chansons. Et voilà, ils ont pris plein. T'as une des meufs, des Pointed Sisters qui est dedans aussi. Enfin, ils ont pris plein de stars de la chanson de cette époque-là avec des tubes vraiment pop. L'histoire, effectivement, de dire « Allez, Disney revient. Les ados, vous pouvez revenir au cinéma. S'inquiétez pas. Regardez, on vous parle. On vous montre des chanteurs que vous aimez. » C'est amusant parce que, toi, je regarde la chronologie de ton livre. Donc, effectivement, on parle de Basile. On n'a pas évoqué « Qui veut la peau de Roger la bite ? » Non. Un truc un peu particulier, naturellement. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu vois, on a évoqué Taram, Basile, Roger la bite qu'on va certainement évoquer. Et après, je ne vous prépare pas le bouquin, mais voilà, le chapitre 2 qui s'appelle « L'ascension ». Et tous les films, on va dire, qui partent de « L'ascension », aucun, ou presque, ne me plaît. C'est marrant. « La petite sirène », ça ne me cause pas. « Bernard et Bianca au Pays des Kangourous », non, ça ne marche pas. Déjà que je n'aime pas le premier Bernard et Bianca. Ah oui, d'accord. « Bernard et Bianca au Pays des Kangourous », c'est un gros essai technique, en fait. Il faut le voir comme ça. Oui, le film en lui-même, il n'est pas très bien. L'histoire, elle est chelou. Je l'aime pour sa technique, mais je ne l'aime pas pour son histoire, qui est le repositivement. l'histoire d'origine, mais je n'ai pas plus aimé ce dessin animé que ça. C'est vraiment à partir d'Aladin où je trouve que ça cool. C'est très personnel. J'aime bien. « Bernard et Bianca au Pays des Kangourous ». Pardon ? Non, vas-y, vas-y, je t'en prie. Non, je dis « Bernard et Bianca au Pays des Kangourous », moi, je suis un gros fan du premier qu'ils avaient ressorti un peu avant. Moi, je pense que pour les films que tu sais, JB, il faut avoir gardé aussi une espèce d'âme de petite fille, quelque part. Parce que c'est vrai que la petite sirène, ça reste assez… Et c'est des points, ils sont… Moyen, tu vois, la petite sirène, j'adore. Pas le 2, évidemment, mais le premier, quand même, t'es pas obligé, t'es vraiment pas obligé d'être une petite fille pour apprécier ça. Il y a une certaine sensibilité à avoir, mais je pense pas que ça soit… Ouais, mais j'en règle pas. En fait, quand t'as 10 ans et que t'es à l'école, tu peux dire « j'ai été voir à Oliver et compagnie », mais si tu dis que t'as été voir la petite sirène, « Ouh, le gamin, vache, moi, je m'en rappelle. » Ça, c'est quand t'es gosse, évidemment, tu le dis pas forcément, mais ça veut pas dire que tu le regardes pas ou que tu peux pas l'apprécier non plus. Mais moi, j'ai adoré la petite sirène. La petite sirène a très bien fonctionné, par contre, comme film de rencard à l'époque. Et c'était justement… Et oui, alors, autant Oliver et compagnie, Oliver et compagnie a cartonné, ça, c'est quelque chose qu'on oublie assez. Et du coup, la petite sirène, normalement, Katzenberg, il avait dit « ça fera moins d'entrée », parce que bon… Et en fait, il y a plein de mecs qui ont fait un rencard sur ce film, en disant « je vais vous montrer la petite sirène, ça va fonctionner ». Et du coup, celui-là a encore plus cartonné, celui-là a encore plus cartonné chez les ados qu'Oliver et compagnie. Avec la chanson « Kiss the girl », là, il devait trop en profiter. Là, c'est ça, exactement. Tu peux pas trop serrer… Pardon ? Tu peux pas trop serrer sur Oliver et compagnie, quand même. Ah si ? Non, non. Tu peux passer ton bras derrière, non, ça marche. C'est comme quand il y a les deux clébards, là, tu sais, les deux tobermans, là. Disons que l'univers de New York, New York sur les quais, dans une caravane, enfin, dans une baraque délabrée, oui, c'est vrai que c'est pas très glamour, ça. Tu peux pas trop. Mais c'est le coup. La véritable impulsion par la suite où Disney, à un moment donné, c'était vraiment dans le creux de la vague, enfin, il y a eu de grandes interrogations quant au devenir de la société. Est-ce que c'est vraiment la petite sirène et puis peut-être la belle et la bête qui ont vraiment remis le navire à flot ? Il y a un enchaînement, un alignement des planètes, en fait. Vas-y, je te laisse dire, Noah. En fait, vraiment, le film… Enfin, ma théorie, c'est que le film qui a tout remis à flot, c'est Five-Ul et le Nouveau Monde. C'est le film qui a cartonné, qui a dépassé les records du film d'animation. Mais c'est pas chez Mickey. Non, c'est pas chez Mickey. Et c'est justement en se disant, bon, allez, il y a de l'argent à se faire là-dessus qu'ils ont mis les bouchées doubles. Mais techniquement, en fait, Basile déjà a relancé un peu et c'est Oliver et compagnie, justement, après Five-Ul qui a cartonné. Là, ils se sont dit, c'est bon, il y a du fric à se faire. D'accord. On oublie, mais Basile, c'est la première incursion, je crois, de l'ordinateur dans un long métrage d'animation. Alors. Plus ou moins, allez. On va dire que... C'est toujours un débat qui est super compliqué parce que ça dépend de quoi on parle exactement, en fait. Oui, parce qu'il y a, comment il s'appelle, il y a le film Metal Hurlant de 82, déjà, où ils utilisent un peu de la synthèse. C'est un film d'animation. Pour chez Disney, voilà. Et chez Disney, non, en fait, ça aurait dû être Basile, mais quand Joel, le producteur de Taram a vu les images de l'horloge de Basile, il a dit, je vais le mettre dans mon film. Et du coup, Taram est devenu le premier. Mais en vrai, effectivement, ça aurait dû être Basile. Alors, question, Damien, technique, justement, le passage de l'horloge avec les engrenages, c'est incroyable comment c'est beau. Est-ce que c'est entièrement fait à la main ou est-ce qu'il y a un support informatique ? C'est fait par ordinateur. Alors, déjà, c'était pour repomper le château de Gagliostro. Enfin, pour repomper. Ils se sont dit, oh, la scène, elle est vachement cool, on va essayer de la refaire. Et du coup, ils se sont dit, ouais, sauf que pour faire des caméras comme fera des mouvements de caméras comme font les japonais, bon, nous, on va passer par ordinateur. Et donc, c'est tracé. Alors, c'est drôle parce que du coup, c'est une blague que je fais dans le livre, mais en fait, ils n'avaient pas de souris. Et donc, c'est drôle que la compagnie de Mickey n'a pas de souris. Et donc, tout ça est tapé à la machine, avec des crayons à pain, des crayons optiques aussi, mais tout ça, c'est des données rentrées dans la machine. C'est tracé après sur du papier et ils ont mis, au lieu de se faire chier à repeindre tout le truc, ils ont mis le papier sur des feuilles colorées. Comme ça, ça les évite, ça les évite de peindre les horloges. Donc, c'est tracé à l'ordinateur. Et ouais, mais par contre, ils avaient gardé du coup la technologie Xerox qu'ils avaient utilisé ou rien à voir ? Sur Basile, c'est pour ça que tu le vois. Ils le disent pas, ce qu'ils disent que souvent qu'ils l'ont ressorti pour l'Ivra et compagnie, mais si, c'est pour ça que tu vois les très chelous des décors et les gros traits noirs que tu vois. Si tu veux expliquer peut-être parce que je ne suis pas sûr que JB sache ce que c'est. Xerox, c'est une sorte d'énorme, enfin, c'est une imprimante. Xerox, c'est aussi. Non, mais ce qu'on appelle la méthode Xerox chez Disney. En gros, ça avait été surtout utilisé sur les sangs endalmatiens pour éviter d'avoir à tracer tous les chiens et en gros, c'est une sorte de grosse imprimante qui imprime sur des cellulots les dessins des animateurs. Du coup, comme ça, tu peux en faire plein. Et tu économises l'étape de l'ancrage, en fait. C'est ça. Après, tu es quand même obligé de tout repeindre. Je parle juste de l'ancrage. Et pour améliorer la technique, ils font ça deux fois. Ils font une première fois avec juste les traits noirs et une autre fois où c'est les aplats de couleurs et comme ça, ils rajoutent les traits noirs dessus parce que sinon, l'imprimante, elle gomme un peu les trucs. Et du coup, c'est ça qui fait ressortir les gros traits noirs de l'époque qu'on voit dans tous ces dessins animés-là jusqu'à Oliver et compagnie. La petite sirène utilise encore un peu Xerox mais ils ont changé la technique un peu et puis du coup, ce qui fait que c'est beaucoup plus fluide. Sachant que c'est une technique qui est super intéressante parce que s'il y a bien un truc qui est compliqué à faire en animation traditionnelle à la main, c'est de respecter les points de fuite, les perspectives et les éclairages des modèles 3D. Et comme dans la scène dans Basile, il y a énormément d'engrenages qui partent dans tous les sens avec des points de fuite improbables. Ça permet vraiment d'avoir des points de repère même si c'est redessiné par au-dessus. C'est clairement très assisté par ordinateur et je crois que ça n'aurait pas rendu aussi bien s'il n'y avait pas eu ça. Clairement, à la Mano, c'est compliqué. Mais après, surtout le taf de ouf, c'est pour tout ce qu'on appelle les clean-up artistes qui sont ceux qui doivent redessiner derrière parce que quand tu sors tous les rouages, c'est juste des traits noirs. Donc, ils ont dû essayer de savoir à quel trait correspondait quel rouage. Vraiment un taf de teint. Ils font ça avec des petits chiffres et tout ça, mais c'est ultra compliqué. C'est pour ça qu'à mon avis, ils sont passés sur effectivement du carton et des trucs pleins pour animer cette partie. C'est intéressant parce que moi, la méthode Xerox, j'en avais vaguement entendu parler, mais je ne la connaissais pas particulièrement. Tu reconnais beaucoup, par exemple, dans les Aristochats, c'est un truc qui a plein de petits traits parce qu'en fait, on est passé directement du crayon au cellulot sans passer par l'étape ancrage. Quand tu regardes par exemple Blanche-Neige, tu as le crayonné et tu avais un gugus qui passait, on va dire un animateur qui venait et qui, alors tu avais le clean-up comme disait tout à l'heure, mais tu avais pendant toute fin mais moitié du processus, quelqu'un qui passait avec un stylo ou des fois même une plume en encre et après, il peigne derrière à la peinture. Et cette étape-là, ça permettait de faire sauter cette étape-là et c'est pour ça qu'en fait, crayonné. Tu as l'impression comme Robin Desbois, etc. Moi, j'aimais bien cette époque. C'est chouette. Mais ça fait vieux, quoi. Ça fait un peu vieux, mais ça fait granule. C'est moins cher, quoi déjà. C'était pour ça aussi qu'il avait fait pour rester en almacien, c'est que ça coûte moins cher. Et parmi tous les films que tu évoques dans ton bouquin, est-ce qu'il y en a un en particulier qui te tient véritablement à cœur et même à l'adam ? Docteur Clique et la cave, oui, à l'adam, c'est pareil. J'ai un amour tout particulier pour Basie, détective privée pour plein de raisons. Et qui veut la peau de Roger Rabbit qui met... Est-ce que tu le considères, parce qu'il est dans le bouquin de Disney, mais est-ce que tu le considères vraiment comme un dessin animé de Disney ? Par contre, JB, je pense qu'il faudrait peut-être qu'on revienne un peu sur la petite sirène et la belle et la bête pour expliquer que le modus operandi de Disney, à ce moment-là, il y a eu un point complètement différent qui a fait que justement, ils ont connu plein de succès en appliquant une nouvelle méthode. Et après, on pourra revenir à la dent aussi, ça, il n'y a pas de problème. Mais ça va bien. Allons-y. Alors, est-ce que tu veux nous expliquer un peu ça, ce que je viens de dire ? Avec plus de mots. Oui, c'est quand ils ont utilisé le système par ordinateur qu'évidemment, comme on est sur le live, c'est sorti de ma tête et après, je ne parlais pas du tout de la technique justement, c'est ça qui est marrant, mais je parlais plus de la conception des histoires avec l'arrivée d'Ovard Hachman notamment et la façon d'avoir, on va dire, comment dire, un côté plus broadwayen sur la conception des histoires. C'est ça en fait, alors, Ovard Hachman, pour faire très très rapidement, c'est un parolier plutôt que compositeur, mais même s'il a beaucoup joué, enfin bref, c'est un génie, c'est un mec qui bossait, enfin qui était à Broadway et qui a fait, par exemple, la petite boutique des horreurs. Ah oui, c'est très bien de mettre. En offre Broadway, mais Broadway quand même. Et du coup, en fait, Kat Zedberg était pote avec le producteur de musique David Geffen, quel mec qui avait produit Nirvana par exemple plus tard, ce genre de choses, et qui lui a dit, en fait, ils étaient en train de refaire un peu le début d'Oliver et compagnie et il fait, il lui manque une chanson, il nous faudra quelque chose et il fait, écoute, je connais un super type, en plus, j'ai produit son musical, si tu veux, je te donne, voilà, c'est Ovard Hachman et Ovard Hachman arrive et écrit d'abord les paroles de Il était une fois à New York City, l'introduction d'Oliver et compagnie. Et ensuite, on lui propose plusieurs sujets et il lui dit, il y a la petite sirène qui est en production, est-ce que ça te botte ? Et Hachman, qui est un énorme fan de Disney et qui est aussi un énorme fan de Broadway, c'est-à-dire que, vraiment, le mec a une connaissance de ouf, il dit, moi je veux bien mais on va faire un musical quoi, on va en faire une comédie musical, donc exactement pareil avec en deuxième ou troisième chanson le moment où la fille s'assoit sur un rocher et explique ce qu'elle doit, son but, c'est-à-dire ce qu'on appelle le I Want Song avec la chanson d'intro, donc là qui était un peu dans la petite sirène, ils l'ont réduite au maximum mais la chanson d'intro qui montre l'univers. Ce qui est assez amusant, c'est que quand il arrive là-dessus, les gens qui travaillent justement sur la petite sirène ont limite jamais entendu parler du système un peu à la Broadway quoi, donc ils arrivent et ils trouvent ça, mais oui, c'est évident en fait, quand il explique. Surtout qu'il a beaucoup de charisme à Chemin et du coup, en plus il leur explique bien, il a fait toute une conférence à un moment parce qu'ils avaient composé deux, trois chansons notamment sous l'océan et tout ça et il dit, il a mis tous les animateurs, tous les artistes de Disney dans une... Dans les salles de réunion là où il regarde dans une salle de réunion, oui, et en fait, où il a expliqué sa conception de Broadway et les questions et c'est là où tout le monde a compris effectivement en disant, putain mais oui, c'est en disant, il faut que les chansons, il faut que les chansons, par exemple, moi je prends, l'exemple assez connu, c'est Pauvre Rame en Perdition où toute la chanson est pour, et te montre donc Ariel signer le contrat, c'est-à-dire que c'est pas une chanson qui arrête le film comme dans plusieurs films de Dongoos où des fois ça s'arrête et tu sais pas pourquoi, enfin si, c'est juste pour gagner du temps mais là non, c'est une chanson qui est du coup te montre l'action au même moment et c'est pareil, c'est Broadway, il faut pas que la personne s'arrête et juste chante et il faut que ça montre quelque chose, ça fasse évoluer et c'est donc toute cette méthode-là qu'il arrive, qu'il met à Disney et c'est en gros lui qui fait le Disney, elle me dit c'est maintenant, Frozen, ça marche toujours comme ça. Et puis par exemple, il arrive et il explique, voilà, bon donc le crabe là qui va chanter et il se met à avoir un accent jaméicain, les mecs disent mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi un crabe pour un accent jaméicain ? Oui parce que ce qui est ce qui est vraiment génial, alors là il le fait avec Alan Menken du coup, alors non, il avait un autre compositeur avant mais il s'était brouillé visiblement et du coup il le fait avec Alan Menken et donc Alan Menken c'est lui qui continue à faire là, il a fait réponse et je crois qu'il avait une fois aussi, il avait fait. Oui, il était une fois et je crois qu'il fait une, je sais plus s'il bosse sur Raya ou pas, enfin bref, non c'est peut-être l'Emmanuel Miranda, enfin bref, il continue à bosser pour Disney et donc là où le génie qu'il avait déjà rien que pour la petite boutique des horreurs c'était de mixer du rock'n'roll avec un, enfin c'était de faire toute une référence au rock'n'roll quoi et c'est une commune musicale qui sort dans les années 80 bon ça fonctionne parce qu'il y a le, et là pour la petite sirène il dit on va mettre du calypso quoi, pour Aladdin il dit on va mettre du jazz moi je veux que ce soit du jazz et donc c'est tout ce, 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 ce choc des différentes cultures qui fait que toutes ces idées, toutes ces idées musicalement sont géniales quoi qui met un coup de pied dans la première, vas-y ah non, je disais c'est aussi parce qu'avant les musiques étaient écrites en dehors du scénario en fait elles étaient écrites à part et la vraie bonne idée c'était de fusionner l'écriture du scénario avec l'écriture des musiques c'est ça de dire en fait au département écriture bon on remettra une chanson là une chanson là une chanson là une chanson là vous vous brodez autour et nous on s'occupe des chansons exact vous vous brodez autour bah oui merci mais voilà méthode brawdeway effectivement qui là et puis du coup après Disney ça a cartonné après sur brawdeway aussi avec le royaume et tout ça voilà du coup après voilà retour du berger à la bergère je sais pas l'expression mais en tout cas après oui c'est Disney qui va justement à brawdeway en utilisant les mêmes méthodes c'est ça on parle brawdeway depuis tout à l'heure il faut préciser qu'on parle comédie musicale surtout oui comédie musicale non mais parce qu'il y a peut-être des non-anglophones oui mais c'est parce que c'est un style particulier la comédie de brawdeway comme chantait comment il s'appelait Michel Sardou quand on fait la jave absolument merci la cave de rien je suis là pour ça aussi j'aimerais comme revenir donc sur qui veut la peau de Roger Rabbit quand même oula on fait un flashback non mais juste une petite parenthèse parce que d'ailleurs il y a une très bonne émission sur la chaîne de Meur sur le peau de Roger Rabbit non non mais c'est vrai il est vraiment considéré comme un Disney bah il a été produit par Disney oui mais il a été produit par Disney pardon non vas-y vas-y comptez continue au contraire il a été développé il a été développé chez Disney sauf qu'ils sont partis voir Spielberg après et qu'après ils ont fait une coproduction avec en plein mais c'est un film Disney qui a été produit par Disney sauf que Richard Williams qui est le directeur de l'animation sur ce film il a fait ouais moi je fais ça à Londres parce que comme ça vous allez me foutre la paix donc il a été fait à l'extérieur des studios Disney mais ça reste un Disney un touchstone puisqu'il l'a changé vers la fin à la fin du développement ils l'ont changé en touchstone parce que Roy Disney n'était pas très content de certaines vannes notamment c'est la joie de me revoir il a dit ça fait pas trop Disney donc ils sont passés sous la branche adulte touchstone qui avait été développée par Ron Miller et qui avait fait Splash par exemple qui a été censurée sur Disney plus récemment oui c'est complètement fou ça bah non c'est qu'il faut en fait il y a des comment ça des trucs pour les Rated et les machins Rated là je sais pas quoi aux Etats-Unis c'est très strict en fait parce qu'en plus visiblement c'est la version déjà télévisuelle de celui-là oui en plus tout est énorme dans Ron Miller tout est énorme le film comme la prod comme les histoires comme les effets tout est ce film et c'est l'histoire même de l'animation et puis en plus c'est basé sur une histoire vraie avec l'histoire des tramways et tout c'est ça en suivant tes émissions et lisant ton livre donc c'est vraiment pas mal non mais puis du coup c'est Disney et Camille Léby enfin voilà il y a donc non non c'est un film Disney j'avais hésité à le mettre mais je suis dit on peut pas parler de l'âge d'or sans parler de Roger Rabbit puisque c'est celui-là qui justement a attiré puisque c'est un film avec des images animées donc c'est du coup le public qui n'était pas forcément habitué des dessins animés qui est parti voir ce film et c'est là où ça redonnait vraiment c'est là où ils ont ça redonnait goût pour le dessin animé de la Warner enfin ça a relancé Tex-Avris tout ce genre de choses les Toons les Toons c'est là où ça et du coup ça a relancé donc ça a participé vraiment puis ça a cartonné aussi enfin ça a dépassé les 100 millions d'entrées donc c'était un gros succès mais formidable film de toute façon je trouve en plus qu'il n'a pas vieilli ah non non il n'a pas vieilli du tout ça qui est formidable tu peux le regarder encore maintenant excuse-moi Damien vas-y bah on voit enfin maintenant le problème c'est qu'avec tous les nouveaux supports on voit maintenant la transparence sur les personnes de dessin animé du coup ça me sort souvent du film mais à part ça ouais mais c'est peut-être aussi tiens bah c'est une question on va sortir un peu du cadre vite fait toi et toi qui a quand même une analyse un peu cinéma et maintenant que tu vois un peu tout et que tu vois un peu les ficelles t'arrives quand même apprécier les films du coup euh oui même même plus en fait puisque je vois les histoires derrière souvent il y a des films que bon là j'ai pas d'exemple particulier qui me vient en tête mais il y a des films où je suis pas vraiment j'étais pas très fan la première fois que je l'avais vu puis une fois que j'apprends l'histoire derrière je me dis ah bah si en fait c'est génial ouais tu vois ça avec un autre là j'ai pas d'exemple ouais voilà bon là j'ai pas d'exemple qui vient mais il y en a sûrement très plein bah c'est comme Batman Returns par exemple tu vois c'est des films euh Gremlins 2 enfin c'est des films que t'apprécies encore plus quand tu sais comment ils se sont fait chier quoi moi ce que j'aime bien c'est la fameuse scène de Rocks et Rookie quand tu dis tout le monde qui a bossé dessus il y avait quoi il y avait Glen Keane il y avait la scène de l'ours ouais ouais John Lassetter et Tim Burton qu'on bossait dessus quoi et tu dis quand même ouais tu regardes ça après la 7h et Tim Burton ça les a fait chier de faire le film oui non mais non mais oui je sais c'est juste de dire ça existe quoi en fait ça a fait chier ouais ça a fait chier tout le monde faire le film et oui dans la scène de la scène de l'ours bah c'est la scène de l'ours c'est simple c'est Glen Keane qui est au dessin et Mark N qui est un intervaliste et Mark N c'est Jasmine c'est Ariel donc c'est pas Glen Keane qui bossent ensemble aussi il y a les deux qu'on bossait dessus parce que c'est justement lui quand il a vu la chanson partir là-bas je dois animer alors que le mec il avait la date juste avant oh non c'est du coup pendant le film c'était la compétition entre les deux sur eux et en fait Mark N c'est plus lui il a plus dessiné les passages mais quand elle a des jambes et Glen Keane c'est plus a plus fait les et après il y a d'autres personnes qui ont bossé sur un rail en fait il y a la mais le truc Disney c'est enfin pareil pour la bête pour ce genre de choses c'est un superviseur et puis en fait qui fait un certain nombre de scènes et puis t'as les assistants en fait qui animent toute une autre partie oui bien sûr comme pour Ursula Ursula c'est Ruben Aquino qui a l'animation principale mais t'as Cathy Zelensky qui a bossé sur pas mal de scènes notamment la scène justement pour vraiment en perdition où t'as les tu sais elle est sur le elle est sur le sur le chaudron et tu vois son visage qui apparaît en gros ben voilà ou sinon le moment où il y a ses tentacules qui font une sorte de roue qui se déplace même quand elle sort avec ses tentacules mais voilà mais t'as plusieurs personnes qui bossent à chaque fois sur les personnages t'en as pas qu'un seul sauf vraiment cas particulier je crois que c'est Ranieri sur Miko dans dans Pocahontas enfin voilà c'est très rare qu'il y ait qu'une seule personne qui gère un personnage Aaron Blaise sur comment il s'appelle le tigre dans Raja dans Aladin Raja voilà ça reste très rare quoi et dites-vous qu'à chaque fois en plus les animateurs n'animent qu'un seul personnage alors que sur les scènes il y en a plusieurs et ça c'est un vrai casse-tête mais bon ça on ne voit pas donc on invite évidemment de nos visiteurs à s'intéresser largement surtout c'est la période à ce livre qu'on trouve évidemment dans toutes les bonnes librairies et aller visiter au coeur des chefs-d'oeuvre de Disney second âge d'or de 1984 à 1995 et question à Tavien est-ce qu'il y aura un premier âge d'or et un troisième âge d'or de prévu ou pas du tout j'en ai aucune idée déjà je me repose sur celui-là et puis on verra peut-être plus tard je ne sais pas on verra peut-être plus tard je ne sais pas du tout là pour l'instant ça m'a bien vanné alors j'avais vraiment peur justement de bosser sur Disney pendant longtemps enfin pendant un an et demi et après de me dire Disney c'est bon j'en ai marre je ne peux plus voir Aladdin en peinture et en fait non non si je peux toujours apprécier les films je suis assez content d'accord juste en termes de temps comme demander le Dr Click en off pour tes vidéos peut-être qu'on l'a dit je ne sais plus combien de temps il faut à peu près pour la réalisation d'un tel ouvrage pour ce livre-là ça m'a mis un an et demi un an et demi en faisant autre chose à côté mais un an et demi enfin en faisant autre chose après les derniers mois c'est pour ça que j'ai pu beaucoup de vidéos sur la chaîne il y a énormément de recherches et de détails c'est ultra détaillé bah c'est les recherches en fait c'est les recherches qui prennent le plus de temps et en fait les recherches la compilation et après l'écriture en elle-même une fois que le plan est fait et que les recherches sont faites c'est voilà ça prend du temps mais c'est pareil pour mes vidéos en fait ça dépend la prochaine que je fais j'en ai mis un mois pour la faire et puis sinon ça peut prendre genre ta rame j'avais mis 6 mois on ressent un peu ce côté chronique de Mea dans le bouquin d'ailleurs je le trouve c'est vraiment le côté t'as des anecdotes c'est lié par une narration etc c'est vraiment proche des vidéos je trouve mais à l'écrit j'ai voulu garder ça après j'ai pas voulu me mettre en avant du tout parce que je me suis dit je veux pas non plus que ça soit un livre de youtubeur où la personne se met en avant je voulais donc je le narre un peu à la manière du royaume enchanté justement de steward qui fait du coup ça fait un bon compliment parce que moi je parle des artistes et royaume enchanté parle plutôt des dirigeants donc du coup on peut lire les deux en même temps c'est assez rigolo et du coup vas-y vas-y par rapport puisque tu parles du royaume enchanté et par rapport au reportage le sleeping beauty ça se passe comment du coup sleeping beauty c'est simple t'as les images du coup dedans et en fait il y a plein de trucs qui ne sont pas dits dans sleeping beauty parce que déjà ils n'en avaient pas le temps et puis il y a des fois comme ils sont obligés de comment dire que ce soit fluide dans les dates des fois ça ne correspond pas enfin la manière dont c'est raconté ça ne correspond pas trop aux dates ou ce genre de choses mais non non c'est un complément aussi c'est une grosse version longue de waking sleeping beauty mais c'est pareil waking sleeping beauty se focalise aussi sur les stars du studio c'est les gens qui l'ont fait qui sont dedans et qui en parlent donc forcément ils ont un regard intérieur sur tout ça bien sûr c'est ça donc non non c'est encore autre chose et par contre ça ne parle pas des parcs d'attractions non ben non je ne sais même plus si je parle on n'a pas entendu ça ce kévin je parle peut-être un peu je crois je ne sais plus si je parle de la barade de la petite sirène ou ce genre de choses et c'est à peu près tout mais après c'est peut-être l'occasion de faire un nouveau bouquin mais bon après voilà oui après j'ai dit il parle d'un troisième âge d'or de disney mais moi je ne le vois pas le troisième âge d'or en tout cas ah bah si depuis réponse oui ah il y a réponse il y a réponse ah bah il y a réponse après il y a eu frozen et frozen ça a fait je ne sais plus combien de millions d'or ça a dépassé le milliard frozen en fait non non il y a juste eu frozen enfin il y a eu réponse qui était vraiment qui a fait partir Glen King du studio il y a Tigrou qui a fait revenir Andréas déjà et sinon en animation voilà quoi c'est juste plus les mêmes c'est juste plus les mêmes noms mais les films je ne suis pas tout à fait d'accord je trouve qu'il y a moins d'impact culturel à part frozen bien sûr je mets de côté frozen on sera plus sur Pixar qui va faire des choses et encore même je trouve qu'il y a un impact de Pixar sur la société voilà après si effectivement on considère Star Wars et Marvel effectivement on peut y avoir des matchs d'or mais voilà ma théorie moi c'est que justement ils sont tellement focalisés Bobby Gare et Chapek ils sont tellement focalisés sur les licences autres que j'ai l'impression quand même effectivement que l'animation est devenue la troisième roue du carrosse il y a juste à voir leur dernier truc aux investisseurs le truc il y a quasiment rien sur Disney exactement il y a Raya il y a 2,3 2,3 films qui ont été annoncés là Lucas je crois Raya Lucas Buzz c'est Pixar c'est Pixar c'est pas Disney quoi Disney il y a juste Raya qui a été annoncé et même en plus Raya je trouve qu'ils ont mis beaucoup de temps alors effectivement il y avait le Covid et tout ça mais ils ont mis beaucoup de temps à montrer la moindre image animée du truc quoi le trailer on a mis on a attendu un an après ils ont montré le poster et après on a attendu un an ils avaient aussi arrêté je disais que ça ressemble à on va arrêter je disais juste que ça ressemble beaucoup à comment s'appelle The Airbender The Last Airbender ah oui dans l'ambiance et tout ça j'ai peur mais on attend de voir le trailer on faisait jeux vidéo moi je trouvais que ça ça faisait trailer de jeux vidéo du coup je me dis d'accord c'est bien quand est-ce qu'on joue mais je parais j'attends de voir vraiment les images ça se trouve ça va être très bien j'étais très très chaud avant de voir les images et maintenant que j'ai vu le trailer pour l'instant je suis pas très enthousiaste mais non non mais ouais effectivement j'ai vraiment l'impression qu'ils ont maintenant l'animation s'est laissée à côté ils avaient annulé Gigantique je crois il y a quelques temps aussi enfin voilà il y a plein de projets qui ont été annulés peut-être parce que ça menait nulle part on sait pas trop mais ouais j'ai l'impression qu'ils sont plus focalisés sur Star Wars et sur Marvel que sur Disney c'est aussi des choses qui doivent être rentabilisées du moins Star Wars parce qu'ils n'ont toujours pas rentabilisé Star Wars je pense que Marvel tant que ça marche ils vont presser le citron jusqu'au bout mais là après bon peut-être qu'on dérive JB je sais pas non mais de toute façon on rappelle que le bouquin est disponible il coûte 29,90€ c'est un joli volume ça fait 352 pages donc c'est le bruit du bouquin ça il y a aussi une édition First Print qui est encore sur le site de serre d'édition à 34,90€ qu'est-ce qu'il y a en plus ? il y a une litho et puis une autre couverture et la couverture irréversible si jamais vous aimez pas trop la couverture et bien voilà voilà comme je l'aime pas ça tombe c'est un cadeau de Noël idéal ah oui très bon cadeau de Noël et ça s'adresse vraiment aux gens qui sont passionnés par Disney et qui voudraient en savoir plus c'est vrai qu'on n'a pas trop d'ouvrages en français et là c'est très bien et on n'est pas dans le livre tu sais qui fait comment dire qui fait par exemple il va te dire tous les films qui sont sortis avec leur date de sortie et une espèce d'avis en fait c'est pas du tout ça là ça raconte vraiment l'histoire ouais je voulais pas faire ça t'as bien raison t'as bien raison et franchement c'est très bien même moi je dis j'ai appris des trucs et c'est quand même quelque chose que je pense maîtriser et voilà après il a fait le boulot Meva donc c'est très bien j'ai pas besoin d'aller chercher j'ai tout sous la main maintenant voilà c'est très bien très très bien et maintenant on va passer à deuxième partie de l'émission donc on va donc aborder les jeux vidéo Disney pourquoi pas même jeux électroniques puisque la première incursion de Mickey et Donald c'est sur Game & Watch les petits jeux électroniques qui sont un peu revenus à la mode ces derniers temps pour les 35 ans de Super Mario donc c'était un double screen me semble-t-il non il y avait celui avec les poules qui était sorti en oui le premier c'est vraiment le premier enfin en jeu vidéo il me semble que c'est même pas sur une console Nintendo c'est un truc genre vidéo cassette ou je sais pas quoi c'est Atari le premier le premier c'est Atari selon mes recherches c'est Atari 2600 ce serait donc l'apprenti sortier ou le Sorcerer's Unplandise en 83 c'est ça c'était une vidéo réellement il y en a pas juste avant Mickey fait du sport ou je sais pas quoi non mais c'est sur ordi après c'est pas sur console ils sont sortis après ceux-là d'accord ils sont sortis après selon ce que je veux effectivement parce qu'après il y a des choses effectivement en 84 sur Apple machin DOS et tout Mickey dans l'espace il y a eu plein de trucs partant du principe que si on voulait si on voulait vraiment parler de jeux vidéo a priori plutôt NES et compagnie ce serait le Mickey Muskepade Muskepade c'est Kemco Hudson non Hudson 87 sur NES je le sais Kemco il me semble mais bon ok Hudson Soft est distribué par Capcom aux Etats-Unis ça 88 ouais voilà ce serait les deux a priori le premier c'est l'apprenti sorcier vraiment sur Atari 2600 si on met de côté les deux jeux électroniques dont on a parlé et après effectivement la grande carrière de Mickey et Donald et compagnie qui était une suette émission sur FR3 je sais pas si vous avez connu ça mais moi j'ai connu c'était bien il y avait des passages vraiment sympas et donc voilà donc on va aborder quelques-uns de ces jeux quel est votre premier souvenir d'un jeu Mickey ou Donald ou Disney de manière générale messieurs me va hop parce que du coup quand on parlait des jeux c'est vrai que j'avais un vieux doc que j'avais sorti pour Gamecult hop comme ça je l'ai de deux côtés et comme ça j'ai des infos non sur moi mon premier jeu je pense que c'était Castle of Illusion sur Master System après je me souviens je me souviens quand même d'avoir vu Fantasia sur les écrans géants enfin sur les écrans de télévision à l'époque souvenez-vous dans les grandes surfaces avant chez Mammouth ou Euromarché il y avait en fait les jeux étaient montrés sur des grands écrans de télé qui étaient tout en haut stockés tout en haut et du coup ils mettaient à chaque fois les démos et donc il y avait Fantasia qui tournait à ce moment-là qui sortira après Fantasia sur Megadrive ou sur Atari sur Megadrive le premier jeu de Disney dont je me souviens vraiment je pense que c'est DuckTales sur la NES voilà d'accord et après un autre qui m'avait marqué mais il n'est pas terrible c'est le Mickey Mouse sur Game Boy parce que la musique elle me fait délirer à chaque fois j'adore la musique de ce truc du coup DuckTales sur NES effectivement je vais oublier celui-là comment tu peux oublier DuckTales avec ta musique parce qu'on était sur Mickey alors du coup moi je pensais mais ça c'est JB écoute pas JB ils te lancent sur Mickey non non mais c'est sur Disney en général moi je pense vraiment que c'est DuckTales et après voilà et je dirais Mickey sur Game Boy effectivement j'ai dit Mickey et Donald et compagnie tu exagères oui mais justement Donald Picsou Picsou oncle de Donald voilà Donald il n'est pas dans DuckTales donc du coup tu peux pas non mais c'est l'oncle de Donald c'est une filiation il est dans les compagnies c'est ça c'est pas forcément et Dr. Click j'arrive pas à me souvenir du premier jeu de Disney sur lequel j'ai foutu les mains je me souviens de mon premier jeu sur Super NES qui était Goof Troop mais en dehors de ça que j'avais acheté à l'époque parce que j'étais au supermarché mon daron me fait bon bah la Super NES était déjà en fin de vie et il m'amène devant le rayon et puis il y avait deux jeux il y avait Zelda Link in the Past et Goof Troop et comme je suis pas et comme je suis pas un salaud et que je me suis dit bon allez j'ai quand même deux frangins histoire de jouer avec je vais prendre le jeu multijoueur donc du coup j'ai pris Goof Troop mais par pur hasard et c'est un des jeux que je préfère c'est Zelda en même temps ouais mais sans les armes sans l'épée c'est Zelda sans l'épée c'est assez bizarre ça reste un jeu très sympathique Goof Troop justement très très sympathique et drôle et qui n'est pas un jeu Disney à la base puisque c'est une suite spirituelle je peux le sortir Yann donc que je me permets c'est une suite spirituelle de Pirachip Igemaru de Capcom tout simplement un jeu d'arcade où il fallait pousser des tonneaux voilà je pense qu'il y avait une version Super Nintendo qui devait traîner derrière les fagots et il y avait une licence où ça avait pas trop quoi faire avec qui s'appelait Goof Troop et ils se disaient bah d'où les pirates du coup bah c'est vrai ça expliquerait le voilà moi c'est matériau ouais non mais je pense que c'est vrai parce que le scénario tu comprends pas du tout quel est le rapport avec Goof Troop alors le lien est tout troué parce que vous avez cité beaucoup de jeux de Capcom donc Goof Troop on est Magical Quest Doctiles et autres est-ce que voilà donc effectivement dans les années fin 80 et évidemment 90 Capcom avait un partenariat assez privilégié avec Disney quoi qu'il en soit parce qu'il y a eu pas mal de jeux donc tirés des dessins animés qui passaient à l'époque à la télévision donc Ticketek donc Chip and Dale Super Balou Super Balou et la petite sirène la petite sirène aussi effectivement ça c'est sur Nintendo si la petite sirène sur Nintendo c'est Capcom sur Nintendo c'est Capcom et du coup je me dis et je sais plus par contre si il est sorti avant la série ou pas je crois que c'est pour le film qu'il l'avait sorti il l'avait sorti c'est pour le film il me semble et donc tous ces jeux là qui ont quand même d'une manière générale on reconnait que ce sont des jeux de très belle qualité quoi qu'il en soit tant graphique que d'un point de vue gameplay Doctales probablement parce que vous l'avez cité donc tous les deux sauf Dr. Click qui a préféré mettre son argent dans Goof Troop mais ça c'est pas un problème j'ai pas préféré c'est pas à l'époque j'avais pas la NES d'accord et donc Doctales en fait revient assez régulièrement parce que quelque part dont on générait que Meas il y a quand même la musique de la lune du stage de la lune de Doctales qui est hyper emblématique pour plusieurs millions de joueurs je pense parce que c'est quand même une musique très particulière et que le jeu restera pour beaucoup un des les petites prisions de musique qui se retrouve après dans le dessin animéen ouais j'ai toujours j'ai toujours pas vu le passage c'est pas grave c'est dispensable mais ça existe tout le monde me l'a spoilé je te précise que les paroles ne sont pas les mêmes que celles du générique oui je m'adoute bien ça aurait été très drôle ceci dit sans rapport mais sur cette période là justement de la NES on va dire est-ce que c'est pour vous le meilleur de Disney jeu Disney de Capcom bien sûr qui soit sorti comme tu disais t'as deux consoles et deux éditeurs différents quand ça va être chez Sega ça va être Sega qui va se l'occuper directement avec notamment ils ont Castle of Illusion après ils ont World of Illusion ils ont aussi Quackshot et même sur Master System c'est Lucky Dame Capper c'est ça pour Donald qui sont des jeux très très bien en plus et de l'autre côté sur Nintendo t'auras effectivement Capcom qui fera des jeux à la Capcom donc un peu à la Megaman et donc un peu je vais pas dire tout le temps la même chose mais qui se ressemble quand même beaucoup les uns à la suite des autres on va dire que DuckTales ressemble à DuckTales 2 même si DuckTales 2 sublime un peu le DuckTales 1 et pareil pour ChipHandle 1 et ChipHandle 2 et d'ailleurs Capcom n'a pas les droits de Mickey Mouse il faut bien le savoir aux Etats-Unis ils sont obligés de passer par un éditeur tiers donc là tu m'avais dit que c'était Hudson mais il y a aussi Kemco qui a fait le jeu sur Game Boy et en fait c'est Capcom qui édite des jeux d'autres éditeurs pour avoir Mickey ça c'est après c'est après parce que pendant très longtemps au Japon le droit d'utiliser Mickey restera Kemco en fait d'accord pour revenir à ta question oui les jeux sont très cool surtout DuckTales parce qu'il faut savoir que c'est quand même la team qui a bossé sur Megaman et donc on a un jeu avec un gameplay très particulier et un gameplay qui colle au personnage à savoir le swing avec la canne le pogostique le swing etc et en fait t'as pour une fois et c'est finalement assez rare une licence qui va prendre des mécaniques de gameplay par rapport à la licence dont elle s'occupe pour la sublimer avec un savoir-faire d'avant je sais pas si je vous dis avec des monstres et des personnages en plus bien tirés de la série comparé à justement Tanté Ninja de Konami oui enfin pour DuckTales il y a que deux ou trois aventures qui se situent dans la série après je parle des monstres ah oui des monstres ok les monstres oui ils sont bien issus de la série mais les niveaux tu te demandes si les concepteurs ont lu une fois une BD de Picsou parce que ça n'a aucun rapport quand tu vois le roi comment il s'appelle déjà le monde souterrain qui est complètement dans les mines du roi Salomon tu te dis oui qu'est-ce que tu fous là et t'as ça t'as la couronne de Gengis Khan qui sont vraiment issus de la série sinon tout le reste c'est des trucs qui n'existent pas terrafermiens c'est ça le nom c'est ça les terrafermiens ou périfermiens je sais plus ceux qui sont sous le sol c'était non les Badoums oui les Crackbadaboom mais ça c'est le nom français mais après ils ont changé ils ont changé de nom Crackbadaboom en terrafermiens ou périfermiens je sais plus trop mais tu vois par exemple ce qui est assez marrant c'est que Picsou dans ses aventures que ça soit télévisuel à ce moment là ou en bande dessinée elle n'a jamais été en Transylvanie par exemple mais le jeu place une action en Transylvanie et Sega de répondre part dans Quackshot part aussi un niveau avec Donald dans la Transylvanie c'est à dire que l'aspect jeu vidéo oui vas-y vas-y non non vas-y vas-y donc le jeu vidéo quand même on va dire la culture commune fait que il faut aller en Transylvanie il faut aller voir des momies il faut aller voir des machins voilà en gros c'est ça et aucun niveau d'égout ni d'ascenseur c'est quand même assez rare ni d'ascenseur ni d'usine donc c'est quand même assez rare dans un jeu vidéo adapté d'une série il faut le dire et par rapport à un jeu comme Chip and Hell qui n'a pour le coup rien à voir parce que Chip and Hell c'est archi nerveux pour moi c'est vraiment un gameplay purement arcade où tu prends des machins tu les jettes et tu cours et tu cours et tu cours est-ce que vous comment dirais-je par rapport à Chip and Hell qui moi personnellement j'aime énormément parce que je le trouve très rigolo et surtout se jouer à deux donc c'est encore plus merveilleux est-ce que vous avez comment dirais-je une sensation que Capcom à un moment donné a voulu proposer avec DuckTales vraiment autre chose d'un point de vue gameplay parce que Chip and Hell on va dire c'est hyper classique Darkwing Duck est assez classique également et que DuckTales a vraiment avec ce progustique cette canne swing et même une certaine verticalité pour certains niveaux est-ce que il y avait est-ce que je vais y arriver est-ce que Capcom n'a pas tout mis son savoir-faire dans ce jeu-là plus que dans les autres dans le premier si moi je trouve oui oui moi je pense parce que c'est vrai que Chip and Hell après il y a les niveaux Darkwing Duck c'est Megaman complètement Megaman et aussi Talspin Super Balou qui change un peu même si ça reste du shmup ouais c'est un chou trigolo mais Chip and Hell ça reste le Mickey Mouse de la Game Boy qui se joue à deux en fait c'est exactement la même chose donc tu prends des caisses tu les jettes tu prends des caisses tu les jettes d'ailleurs gameplay qu'on retrouvera après dans les Magical Quests même si c'est beaucoup plus poussé évidemment mais c'est marrant parce que moi ma théorie justement c'était que c'est marrant comme quoi DuckTales et Castle of Illusion de Sega se ressemblent beaucoup les deux jeux même en manière des coffres cachés alors Castle of Illusion est sorti après DuckTales et c'est marrant que du coup quand Castle of Illusion ah Land of Illusion sort t'as du coup DuckTales 2 qui reprend des idées de Land of Illusion du coup je trouve ça j'ai toujours trouvé ça rigolo que les deux se soient émulés parce que tu retrouves des boss carrément des boss de DuckTales si je la retrouve dans Castle of Illusion donc je trouve ça très rigolo et Land of Illusion est vraiment très bon il est souvent pas cité mais je vais pas dire que je le préfère moi Castle of Illusion mais il est vraiment particulier et il est très très bien donc si vous pouvez le faire allez-y quoi voilà on parle des versions de Master System Master System c'est la version parce que la version Castle of Illusion de Mega Drive il est beaucoup plus classique oui quelque part ouais justement vous évoquiez donc Magical Quest donc là c'est vraiment l'arrivée de Capcom sur Super NES avec d'autres jeux notamment mais il y a ce Magical Quest qui est très joli très classique pour moi un peu trop classique pour plein de raisons mais ça c'est très personnel très bon du cul aussi voilà c'est ça ce qui m'agace un peu c'est vrai que c'est sympa d'avoir des costumes différents mais il n'empêche que ouais mais là il faut revenir à Mario 3 qui avait des costumes etc on est en plein dedans voilà exactement mais quand il sort ce jeu là est-ce que vous l'avez trouvé extraordinaire et je parle pas d'un point de vue graphique parce que graphiquement il fait vraiment le job mais en main est-ce que vous avez trouvé ça merveilleux et on va faire justement un comparatif avec Mega Drive et donc Castle of Illusion est-ce que ce jeu là pour vous est un très grand Capcom ou c'est un Capcom de plus finalement qui est très joli qu'ils savent faire avec la touche graphique qu'ils ont évidemment et qu'il est assez rapidement oubliable ou pas moi j'en suis pas fan pour tout dire j'ai joué au 3 et j'ai joué crois que les 2-3 premiers niveaux à chaque fois parce qu'à chaque fois je le trouve hyper lent et ça m'énerve surtout quand tu le compares effectivement à Castle of Illusion alors pareil encore une fois Master System où c'est beaucoup plus nerveux et du coup c'est beaucoup plus fun à jouer donc non après je te dis moi j'y ai pas beaucoup joué donc il m'a jamais vraiment plu Magical Quest et laquelle ? j'ai un peu de mal avec Magical Quest parce qu'il est très joli mais le problème des jeux Mickey je pense qu'il manque de contexte en fait Castle of Illusion il t'expliquait un peu que t'étais dans un monde avec une sorcière qui ressemblait à la sorcière de Blanche-Neige etc et Magical Quest on t'explique juste que Patibulaire c'est un méchant qui se transforme en dragon qui se transforme en serpent que toi aussi tu peux te transformer en magicien etc il y a très peu de liens finalement avec les les cartoons ou les dessins animés et en fait c'est peut-être ce qui dérange parce que Dog Tales que ça soit inspiré de la série il n'y a aucun doute même si ça prend des libertés on peut se dire tiens c'est un épisode Gaïdon etc mais là le fait de prendre Mickey et de le mettre un peu n'importe comment à toutes les sauces moi ça me gêne c'est à dire que Mickey porte des tomates Mickey casse des blocs jaunes Mickey se transforme en pompier je veux bien mais c'est pas Mickey quoi c'est autre chose on pourrait le mettre avec un autre personnage ça ne changerait rien c'est ça un swap sprite et puis tu as un autre jeu et ça aurait marché de la même manière quelque part pardon je coupe par contre World of Illusion alors que c'est à peu près la même chose c'est encore Mickey magicien et Donald magicien par contre là on a l'impression que c'est dans le même univers oui et puis on imagine qu'il y a le cartoon et puis il rencontre les personnages d'Alice au pays des merveilles et tout ça il y a quelque chose qui fait que il y a la magie qui opère alors que là pour Magical Quest c'est un peu le même problème qu'on a avec Aladdin sur Super Nintendo c'est que on est bien techniquement non non parce qu'on retrouve un peu les mêmes trucs c'est à dire qu'il est joli le son est bon etc mais il n'y a pas la petite pincée de sel qui fait que tu vois je ne vais pas les évoquer parce que là effectivement je disais ça comme ça par rapport voilà je voulais vraiment qu'on parle de Magical Quest pour faire le parallèle avec chez Sega donc c'est en 1990 à la rentrée 90 Castle of Illusion va sortir conjointement sur la Megadrive qui vient d'arriver sur nos côtes et sur la Master System qui est déjà depuis quelques années chez nous et les deux jeux sont vraiment formidables alors il y a une préférence pour l'un ou pour l'autre après c'est la version Master System est vraiment de très très haut niveau franchement tant graphique que d'un point de vue gameplay musique à l'autre mais je lui reproche un truc à la version Master System qui n'est pas sa version Mega Drive c'est pour retomber sur l'ennemi donc avec le fessier du Mickey il faut appuyer vers le bas sur Mega Drive tu es juste appuyé deux fois sur le bouton et ça fait la manipulation bah c'est pas grave tu le fais t'appuies sur le bas moi ça ne m'a jamais dérangé en plus ils mettent une animation Fantasia il n'y avait pas d'animation quand tu devais le faire donc du coup tu ne comprenais pas mais sur celui-là il fait sa petite animation du cul donc moi j'aime bien donc voilà donc c'est deux jeux qui arrivent effectivement à point nommé alors c'est peut-être moins vrai pour la Master System que pour la Mega Drive lorsque le jeu arrive avec quasiment la sortie de la machine du moins sur nos côtes en France et en Europe beaucoup en tout cas ça a été pris comme la mascotte de la Mega Drive parce qu'il y avait Alex Kidd qui était la mascotte d'origine donc de chez Sega mais dans sa version Mega Drive qui n'est franchement pas formidable tant graphiquement qu'il se sentit mais sans plus mais surtout d'un point de vue gameplay qui est une abomination et les contrôles je ne vous en parle même pas et là on a un jeu qui est très joli graphiquement qui a une véritable profondeur de gameplay une jouabilité qui est super agréable en main et là on est dans une autre dimension on dit tiens si j'achète une machine qui coûtait à l'époque 1890 francs ah ben un jeu comme ça ça fait plaisir on a quelque chose de belle qualité et justement le rapport que je faisais avec Magical Quest c'est que pour le coup on est vraiment dans un univers Mickey et ça vous l'avez clairement bien expliqué puisque c'est la mini qui se fait kidnapper bien que ce soit plutôt qui se fasse enlever dans Magical Quest mais on est dans un univers purement féérique purement Mickey et qui ne fait pas tâche en tout cas avec ce qu'on connaissait et des dessins animés et des Mickey Parade ou genre de Mickey voilà vraiment ça c'est très belle bande dessinée le fait de prendre des personnages en fait Disney voyait un peu ses personnages comme une troupe de théâtre donc il n'est pas rare dans les bandes dessinées de par exemple que Mickey croise grincheux que même il y avait Figaro je crois qui était le chat de Minnie pendant quelques temps donc ça existe en fait le fait qu'un personnage de Disney en rencontre d'autres pour une histoire ou pour quelque chose ou pour tel ou tel contexte ce qui explique que je crois même que la sorcière de Blanche-Neige intervient face à Mickey dans certaines BD noir et blanc à l'époque donc tout ça est quand même très logique ce qui ne l'est pas dans Magical Chase puisqu'on manque de contexte en fait tout simplement je suis d'accord je suis d'accord que Magical Quest on n'a pas l'impression de jouer avec un jeu Mickey même dans les suites Mickey et Minnie au cirque je ne sais pas je trouve ce jeu affreux rien que le premier stage t'as envie de c'est trop long le titre Mickey et Minnie au cirque d'ailleurs quel ennui alors certes ça peut se jouer à deux mais quel ennui mais en même temps à l'époque la seule mascotte la seule personne qui était capable de rivaliser avec Mario c'était Mickey et justement on en revient à ce fameux Mickey versus Mario Mario a battu en popularité Mickey mais Mickey essaye de revenir via Sega on est sur ce vieux vieux thème que tu aimes tant j'y vais mais un jour il faudrait faire un comparatif Mario-Mickey parce que Mario a pris plus de choses de Mickey que Mickey n'a pris de Mario ne serait-ce que le M de Mickey Mouse c'est le même M que Mario en fait ah oui c'est vrai sauf qu'il y en a un qui est rouge et l'autre qui est jaune ouais Dr.Click il a joué à la Mega Drive ou pas dans sa prime jeunesse pas de Sega chez moi au moins Sega c'est sale merci au revoir allez hop donc effectivement Castle & Philips John qui est un choix de jeu qui a donc après donné un autre jeu c'est les mêmes équipes je suppose donc Quackshot donc là pour le coup qui met Donald Duck en scène et là je suis très content parce que ça fait c'est certainement un de mes personnages préférés de manière dans toutes les bandes dessinées ou dessins animés qui existent j'adore ce personnage toujours en colère et toujours très malchanceux tu sais qu'il y a une théorie qui dit selon les animateurs je pense que Noah va pouvoir partir dans ce sens là aussi c'est qu'en fait Walt Disney aimait se voir en tant que Mickey Mouse donc très propre sur lui très gentil très aimable même si t'es un peu espiègle au départ et en fait les animateurs ont considéré que Donald était un peu la face obscure de Walt Disney et c'est pour ça qu'il est colérique qu'il est injuste et c'est pour ça qu'ils lui en mettent autant plein la tronche et a priori Disney s'est jamais rendu compte de ça Disney, Donald, Walt, Mickey le truc un peu à la Wario je pars un peu loin mais il y avait ce côté là donc c'est non non mais je suis d'accord mais Warner faisait pareil avec Bugs Bunny et Daffy Duck quelque part ils sont plus irrévérencieux et il n'y avait pas enfin de je ne veux pas dire trop de bêtises je ne connais pas trop l'écurie à Warner mais il n'y avait pas ce côté un peu égocentrique que pouvait avoir Walt Disney en fait parce que nous on voit Tonton Walt machin etc mais il y a une face obscure de Tonton Walt c'était quelqu'un qui était très exigeant très colérique qui interdisait aux gens de porter la barre mais lui portait la moustache c'était quelqu'un de très fidèle mais qui avait des valeurs très conservatrices d'ailleurs ce qui est assez amusant quand tu vois la direction prend Disney aujourd'hui s'il voyait ça je pense que Disney il pèterait un plomb enfin il ne tiendrait pas personne n'a le droit de fumer sauf lui tu vois il a ce côté là un peu et du coup le seul moyen pour les animateurs c'était un peu de caricaturer ce double ce double un peu cette dichotomie et du coup ils ont un peu forcé le trait sur le personnage de Donald mais c'était le grand drame de Walt qui lui voulait justement que Donald prenait de plus en plus le pas sur Mickey et c'est pour ça Fantasia découle de là c'est que il faut déjà le brave petit tailleur le brave petit tailleur et puis après Fantasia c'est non non mais c'est bon on va donner du pognon et puis on va faire des gros trucs avec Mickey il faut que Mickey revienne là parce que Donald ça commence à me ça commence à me les briser oublie pas que même la troupe toute première voie de Mickey c'est Walt Disney quand même oui 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 jusqu'à jusqu'à les années 40-50 où il commençait à plus avoir le temps de le faire mais c'est même lui qui se montrait aux animateurs en disant il faut que Mickey il fasse comme ça oui non mais clairement donc c'est pour ça que c'est assez amusant tout ça JB je sais plus où j'en étais j'étais un peu la volonté de Tonton Walt comme tu le nommes si bien de mettre un peu en retrait le canard qui mériterait d'être à l'orange et dans un four selon ce que je comprends mais Quackshot nous arrive un an après sur Omega Drive et qui est un jeu qui prend un autre qui veut rentrer en confrontation directe avec Doctales Quackshot oui il y a clairement une volonté de Sega de dire nous aussi on a notre canard à nous mais par contre le gameplay là encore va drôlement changer parce que les premières images je me souviens étaient un peu choquantes Donald a un flingue et pourquoi il a un flingue etc c'est un peu perturbant et finalement on ne sait jamais qu'un flingue à ventouse puisque Donald peut envoyer des ventouses qui ont des capacités différentes en fonction de la progression évidemment dans le jeu et on est sur quelque chose de finalement c'est assez classique et en même temps c'est assez novateur parce que tu peux rebondir sur les ventouses elles servent aussi à s'agripper et on a une grande profondeur de jeu avec un très bel environnement là pour le coup il y a des musiques dans ce jeu et des stages que je garde en mémoire mais la vie c'est méchique le problème c'est que le jeu reste très mou face à un Doctales c'est-à-dire que le Doctales c'est un pissou qui saute partout qui est très nerveux dès qu'il fait un pas il y a des joyaux qui tombent il y a des coffres qui ouvrent il y a des mecs qui explosent des murs etc et là il est un peu patapouf le Donald il arrive il y a une très belle animation justement c'est ça qui est vraiment parce que comment dire Dodeline oui Dodeline mais ça reste quand même très linéaire pour un jeu d'exploration quand même donc du coup on a un Donald qui est quand même assez placide assez mou assez Dodeline comme tu dis et là où Pixou il sautait partout il y avait des joyaux en veux tu en voilà c'était super dynamique et on sent qu'ils ont voulu juste garder le côté exploration mais il n'y a pas d'exploration dans Quackshot c'est ça qui est dommage il y en a quand même parce que il y a un petit côté jeu d'aventure ou après au début il te le vendre ça comme si tu pouvais choisir ton niveau et en fait finalement c'est très linéaire mais il y a ce petit côté ouais je trouve ça reste très patapouf t'es là ah oui oui c'est patapouf surtout quand tu joues si je recommence je recommence de là enfin tu vois c'est très patapouf encore une fois oui alors je dis non surtout si tu joues à la version Master System c'est pareil la version Master System est beaucoup plus beaucoup plus rapide même si ça reste un peu un peu plus lent par rapport à Mickey Mouse mais elle est quand même beaucoup plus rapide avec d'autres armes que tu peux envoyer des sauts tu parles de Lucky Dame Keper oui voilà ouais bah non mais il est carrément bien celui-là enfin celui-là j'ai aucun problème oui c'est ça celui-là il est beaucoup plus dynamique on retrouve même des personnages qu'il y a dans les cartoons avec l'ours et le miel on retrouve un peu des trucs alors que pareil Quackshot on va croiser Patibulaire qu'est-ce qu'il fait là on va croiser Géo Trouve-Tout ouais c'est cool mais il faut revenir après bon ça va un peu à l'inverse de ce que je disais tout à l'heure mais là en fait c'est assez mal fait c'est un peu décontextualisé tu n'aimes pas Quackshot en fait en fait c'est qu'il y a mieux en face en fait donc c'est ça le problème c'est qu'il y a DuckTales qui existe donc s'il n'y avait peut-être pas DuckTales peut-être que j'aimerais Quackshot moi je le trouve trop pas tapouf et je lui préfère le Kidime Keper clairement ouais moi pareil je veux plus Quackshot je peux faire les trois premiers mondes juste pour les passages en téléphérique sur les enfin sur les poteaux électriques mais voilà je préfère je peux refinir le Kidime Keper à fond et voilà Quackshot je le fais plus tard est-ce que Quackshot n'y souffre pas justement de son référentiel permanent Indiana Jones et finalement fait qu'ils ont un peu trop forcé le trait et finalement pas assez soigné le gameplay plus qu'ils ont passé plus de temps à essayer de faire un espèce d'Indiana Jones complètement en fait et puis il ne faut pas oublier que c'est quand même Picsou qui a inspiré Indiana Jones et d'ailleurs même tu regardes le logo de Quackshot est quasiment le même que DuckTales qui est lui-même quasiment le même que Indiana Jones sauf que bon bah voilà par exemple quand tu joues à DuckTales c'est inspiré d'Indiana Jones à certains moments il y a une boule qui te suit et tu dois faire attention à la boule il y a des moments où il y a des chariots etc je trouve que ça marche moins dans Quackshot moi ce qui me dérange le plus en fait avec Quackshot c'est que c'est Donald dans l'univers alors c'est tiré de la BD de Karl Barth plus le jeu mais du coup comme il y a DuckTales effectivement la série qui est à côté c'est Donald dans l'univers de DuckTales sauf que DuckTales c'est pas Donald la star et du coup t'as l'impression à jouer à un spin-off de DuckTales et ce qui est marrant c'est que d'ailleurs quand tu joues à DuckTales alors je sais pas si c'est fait exprès ou pas mais qu'est-ce qui fait Picsou dans le jeu il dort en fait c'est-à-dire que tu lances oh Picsou dort on va lui voler une carte tu vois ouais ok c'est un peu ça doit être le truc l'aspect tu sais les marketeux qui disaient tiens on va mettre ça ils vont bien comprendre ouais voilà ouais mais après ils se répondaient par jeu interposé parce que t'as World of Illusion donc il va arriver un peu de temps après encore une fois donc très très grand jeu donc là pour le coup Sega prend le pari de dire ben voilà nous on a fait un Mickey on a fait un Donald on a fait Mickey et Donald donc là la paire évidemment inséparable si je puis dire et ils jouent à Blado surtout ils jouent à Blado voilà et là on est carrément sur un autre niveau de jeu là pour le coup on est vraiment et qui est du coup inspiré de Mickey magicien le cartoon des années 40-50 où justement Mickey fait un tour de magie sur scène et puis Donald il arrive pour faire chier et du coup c'est en gros l'adaptation du cartoon en jeu vidéo déjà donc effectivement c'est ce qu'on disait avec tout plein de caméos alors d'Alice au Pays des Merveilles aussi mais il y a comme le premier cas c'est la fule du jeune il y a tout plein d'autres personnages de Disney qui interviennent dans l'idée de la BD en fait c'est ça c'est qu'en BD Donald rencontre très rarement Patibulaire mais il peut rencontrer le lapin blanc d'Alice tu vois ça fait pas tâche je sais pas si t'arrives à comprendre JB ce que je veux dire à ce niveau là c'est qu'il y a une espèce de cohérence en disant qu'on a un terreau où on est habitué à ce genre de choses que dans Quackshot effectivement comme disait Yann on a l'impression qu'il faut forcer en fait qu'il va rentrer espèce d'Indiana Jones avec un bec et finalement moi je trouve que ça colle pas en plus il est patapouf voilà mon pari a été trois fois patapouf dans l'émission je l'ai fait les patapouf le World of Illusion ah pas du tout ah non 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 pas du tout il est même fin je trouve qu'il est même graphiquement beaucoup plus fin qu'un Quackshot c'est à dire qu'on retrouve cet aspect cartoon qu'on ne retrouve pas dans Quackshot on a un Donald qui est nerveux qui est joli enfin les animations sont magnifiques les décors le sont tout autant et on est vraiment sur quelque chose inspiré effectivement des cartoons avec de la fausse caméra multiplane etc des trucs qui sont repris des codes qui sont repris des cartoons etc qu'on n'a pas dans Quackshot donc c'est l'aboutissement c'est la consécration en tout cas pour ces gars tu veux dire ah oui moi je pense que là on a affaire à un très grand jeu puisqu'on rencontre même le Cleo de Pinocchio enfin il y a plein de trucs non non il est vraiment très bien et dans le même genre mais ça après on n'en est pas encore là mais il y avait le Power of Illusion aussi qui avait été sur la 3Ds il me semble ou la DS je ne sais plus trop ah j'y ai pas joué celui-là et ben celui-là tu peux y aller tu retrouves cette magie que tu as dans les autres je ne sais pas c'était le gameplay du s'arrêter et faire des traits qui me gavaient ça va 5 minutes après tu ne fais plus trop ça d'accord c'était le côté gadget effectivement des jeux DS mais ça tu peux le passer assez vite en vrai d'accord je pensais que ça allait être sur tout le long et sur les trailers ça me donnait pas en plus ce qui est cool c'est que tu vas croiser Picsou mais ça va être le Picsou de Doctails de NES en fait donc il aura les mêmes attaques tu vas croiser Aladin ça va être le Aladin de la Megadrive c'est que des petits trucs comme ça en fait qui est super cool les uns après les autres c'est Mickey qui se bat dans les films mais voilà bon bref mais bon il est sorti en fin d'année il est sorti en même temps que Sonic 2 dans mon souvenir bah oui c'est ça et c'est vraiment le jeu de fin d'année c'est à dire que ça confine au merveilleux surtout vers les derniers stages où là c'est carrément féerique et c'est blindé 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 de belles idées surtout bon ça peut se jouer seul ça peut se jouer seul ou avec Mickey ou avec Donald et les stages ne sont pas vraiment les mêmes et puis ça peut se jouer à deux bien sûr avec une coopération assez rigolote puisque le Donald est un peu plus on va dire pâteau il a un plus gros cul voilà et il reste coincé notamment dans les troncs d'arbre quand il doit passer ça est beau il y a Mickey qui le tire pour pouvoir l'en extraire et effectivement c'est un jeu qui a fait de date pour me concerner en tout cas sur Mega Drive parce qu'on est vraiment le meilleur des deux mondes dans un jeu assez grand assez vaste avec plein de plein de voilà donc plein la cave l'a dit avec plein de références le Alakazam qu'on entend effectivement enfin apparaître le tapis volant je pense que c'est l'un de mes jeux Disney vraiment favoris de tout ce qui est sorti c'est vraiment même encore aujourd'hui on l'offle jeune pour moi il a fait vraiment très bien réalisé et puis il est sur Mega Drive enfin je ne vais pas dire que c'est mieux qu'il soit sur Mega Drive mais c'est quand même un jeu où quand tu avais la Super Nintendo je ne l'ai pas celui-là tu vois c'est ça est-ce que la réponse de Capcom c'est le Magical Coast 3 ou il y a Mickey et Donald parce qu'il y a les mots du cul voilà la réponse du berger à la bergère dit tiens mais mais c'est ça Capcom comprend bien que Capcom n'avait pas le droit d'exploiter Mickey pendant très longtemps et quand ils ont Mickey ils ont ouvert le champagne ouais c'est bon on peut utiliser Mickey mais ils n'en ont rien fait et le pire c'est que tous les autres qui faisaient des jeux Mickey regarde il y a un jeu Tommy c'est Mickey dans Tokyo Disneyland mais c'est super bien et c'est pas Capcom qui l'a fait c'est Tommy tu vois ceux qui font les jouets et là tu dis mais attends et en fait je pense qu'ils ont essayé quelque chose ils ont essayé le coup de bluff c'est ma théorie voilà c'est ça c'est que je pense que Doctel c'est un coup de bluff un coup de chambre un coup de poker et ils se sont dit on va le tenter avec Mickey et ça n'a pas pris en fait tu vois ce que je veux dire ouais et ça c'est un peu parce que Magical Quest il y a quand même énormément je parle pour le premier du moins il y a beaucoup de gens qui l'apprécient encore aujourd'hui mais parce qu'ils n'avaient pas de Mega Drive ils n'avaient pas l'autre alternative je pense je pense aussi ouais ouais mais quand t'as des jeux on va dire de plateforme regarde on parlait tout à l'heure de Land of Illusion qui pour moi qui est pour moi un des meilleurs jeux Mickey vraiment overhaul très peu de gens le connaissent Legend of Illusion Legend of Illusion Legend of Illusion ben non parce que très peu de gens l'ont joué en tout cas ils le connaissent c'est un jeu de fin de vie de Master System Land of Illusion il ne s'empêche pas qu'il soit bon tu vois ce que je veux dire je n'ai pas de compter mais je dis que beaucoup de personnes sont alors passées effectivement sur Mega Drive ou sur Super NES et Land of Illusion il est sorti un peu dans un peu voilà un peu par hasard sans promotion plus que ça il est très bien oui il est très bien bien sûr qu'il est très bien et d'ailleurs tiens un peu puisqu'on parle de Magical Quest je ne sais pas si vous avez remarqué avez-vous remarqué je prépare mon One Man Show là c'est pour ça avez-vous remarqué que chaque fois que quelqu'un a Magical Quest il est en version américaine ah bon ? moi chaque fois que je vois quelqu'un qui a Magical Quest il est en version américaine je ne sais pas pourquoi ce jeu s'est vendu autant en version américaine et même quand tu vas dans les musicages et les trucs comme ça tu vois tout le temps la version américaine alors j'ai le jeu derrière je ne sais même pas c'est quelle version mais je crois que moi j'ai alors attention j'ai un peu placé on attend le système c'est total parce que je ne sais même plus toutes les versions que j'ai attention j'ouvre la boîte et c'est la version la version européenne ah zut ça casse mon truc et bim mais je ne te connaissais pas à l'époque c'est pour ça à chaque fois que je vois cette version en tout cas je l'ai eu en brocant je l'ai eu en brocant dessus ceci explique en boîte notice mint ah oui waouh ça sent la menthe spin card bon bah voilà bon moi j'étais à servir à rien merci je ne la mets pas dans mon spectacle alors ce qui est très surprenant enfin ou pas c'est à dire qu'évidemment Mickey elle va en poupe voilà Mickey on le veut à droite on le veut à gauche c'est merveilleux et puis un jour chez Sega toujours parce que décidément Sega aime bien la souris les français de chez Infogra m'ont dit mais tiens nous on peut vous proposer un truc alors Sega il lui dit ah bah ouais quoi non bah Mickey ah quoi non Fantasia alors là la licence absolue le film merveilleux grandiose etc avec beaucoup beaucoup de musique classique et c'est chouette Fantasia est montré dans ses premiers dans ses previews en photo et le jeu est magnifique d'un point de vue graphique et puis bien sortir et puis anecdote pour de vrai que j'ai que j'ai moins j'ai une petite soeur qui est donc de 3 ans ma cadette et qui quand on était sur Megadrive il fallait un peu voilà aménager la chapelle chou c'est à dire que pour mon anniversaire j'avais un jeu à moi Megadrive parce que c'était mon anniversaire mais pour Noël généralement on se partage le jeu et à un moment donné il y avait Thunder Force 304 qui font les jeux doux et je dis je veux ça je veux ça je veux ça et mon père qui dit bah non on va aller au magasin on va avoir avec ta soeur et ma soeur dit je veux Mickey et là non mais non pas ça pas Mickey et mon père me dit mais attends t'en as eu plein des Mickey sur ta console t'as mis à ça non mais pas lui parce que je savais je lui dis Pli Erwan moi Pli Erwan il dit pas lui et donc on a eu Fantasia on me l'avait offert aussi à Noël j'ai terminé t'as réussi à le terminer t'as réussi à le terminer j'ai pas eu toutes tes notes de musique attention mais je l'ai terminé oui monsieur mais pas toutes tes notes de musique parce que c'est pas possible c'est insupportable et c'est un jeu c'est une abomination d'un point de vue gameplay et quel dommage parce que tout est bien synographiquement c'est chouette c'est alors le gameplay il est bidon le level design il est invraisemblable je comprends même pas comment on peut penser des choses pareilles j'ai fait le level design non je sais tout simplement parce que Infogramme n'avait encore jamais fait de jeu de plateforme sur Megadrive tout simplement et qu'ils ont filé ça à une petite équipe et que l'équipe c'était donc leur premier jeu de plateforme Megadrive et donc du coup ils savaient pas du coup gérer la Megadrive donc la musique était à chier et ils ont dit on va tout mettre sur les infogrammes donc on va tout mettre sur les graphismes et puis le reste on verra après sauf que le reste où l'âge d'or d'Infogramme a démarré vu qu'ils se sont rendus compte que les graphismes ça faisait de beaux screenshots et que ça empêchait pas les jeux de se vendre exactement et du coup le gameplay et tout ça ils l'ont rajouté à la fin je veux dire Palaz que tu confies effectivement le projet à l'équipe B d'Infogramme pourquoi pas enfin il y a suffisamment de jeux qui sont sortis tant en arcade que sur console qui étaient de belle qualité avec des gameplay tout à fait pertinents et à un moment donné je pense que le problème est profond c'est que les français qui font du jeu vidéo la plupart le font sur micro ordinateur et non pas pour de la console ce qui s'explique parce que c'est beaucoup plus compliqué de faire du jeu du console par exemple Nintendo puisqu'il faut avoir des outils de développement et tout ça alors que en gros dans ton garage si tu as un micro qui est bon tu peux bricoler une démo et faire un truc et là on touche effectivement comme disait Yann tout à l'heure le truc c'est que le jeu vidéo français pendant très longtemps c'était d'excellent graphisme et c'est tout voilà c'était juste ça il n'y avait pas de gameplay il n'y avait pas d'histoire si peut-être la musique quand même sortait un peu du lot mais même là tu faisais dans fantasia ils ont réussi à pourrir les partitions de Tchaikovsky et c'était des jeux c'était des jeux d'aventure aussi pour la plupart enfin donc voilà quand Coctel effectivement a fait Coctel a fait par exemple le livre de la jungle ou quoi que ce soit ça restait dans la forme du jeu d'aventure c'était un peu bidon mais du coup ils ont tenté de faire des sortes d'hybrides et infogrammes ils ne savaient juste pas faire ce n'était pas possible sauf que c'était en plus il fallait le sortir pour les 5 ans ils avaient prévu pour le cinquantenaire de Fantasia et du coup ils l'ont raté d'une année et alors visiblement quand Roy Disney il a vu le jeu il a fait je ne veux plus voir ça il paraît que Disney a demandé qu'on retire le jeu sauf que pour moi je l'ai vu partout donc ça me paraît bizarre peut-être aux Etats-Unis peut-être aux USA ce qui est quand même étrange c'est quand même de se dire on va faire un jeu sur un long métrage basé sur la musique sur la Megadrive enfin c'était c'était pas non plus c'est pas la pour gérer le son c'est quand même très bizarre comme choix il y a une sortie audio pour mettre ton casque ton casque audio sur la Megadrive c'est pour ça ouais moi j'en sais rien je dis ça comme ça c'est n'importe quoi en plus ça veut dire que la Megadrive quand elle est bien programmée d'un point de vue sonore elle est capable de faire de très belles choses mais ça c'est vrai pour toutes les consoles tous les trucs le seul problème c'est qu'au bout d'un moment quand t'es dans une gestion de flux t'as ça à gérer c'est une aberration non et Damien l'avait évoqué tout à l'heure par rapport à Castle of Fusion avec l'animation de Mickey qui monte son petit popotin pour rebondir sur ses ennemis quand le personnage de Fantasia saute il saute en plus de manière bizarre il est très statique t'as l'impression que c'est un truc fixé sur la lune le mec ils n'ont pas fait d'animation pour le saut tout simplement et quand il rebondit c'est à peu près pareil alors parfois il peut mettre les bras un peu autrement mais c'est très bizarre et la gestion des collisions catastrophe parce que tu te fais toucher tu ne comprends pas pourquoi la gestion des sauts plateforme invisible qui disparaît mais pourquoi je tombe et ça ça se passe dès la deuxième partie du stage numéro un c'est à dire que quand un extérieur avec les crocodiles sur lesquels il faut rebondir pour passer ça c'est pourri comme jeu le jeu difficile non pas parce qu'il est difficile parce que c'est injouable oui c'est injouable si on s'y attelle on peut le terminer et le pattern des ennemis qui ne veut rien dire enfin ouais il n'y a pas mais même au niveau de lisibilité c'est incompréhensible il est pourri ce jeu c'est bon il est pourri il y a un stage préhistorique oui c'est ça oui mais c'est pourri tu peux faire ce que tu veux à chaque fois tu retombes sur c'est pourri voilà donc ça on ne va vraiment pas vous le recommander parce que c'est pas chouette non c'est pourri n'ayons pas peur des mots c'est pourri c'est pourri c'est nul c'est nul c'est pas bien et là pour le coup Capcom il n'a rien proposé en face il s'est marré il a vu ça déjà on te dit tiens je vais faire une adaptation vidéo de Fantasia s'il y a bien un truc que tu ne peux pas faire c'est bien Fantasia à part sur c'était sur Xbox 360 vous avez fait ça avec la Kinect oui mais c'était autre chose c'était c'était pas vraiment c'était une expérience musicale oui voilà c'était pas du tout à la rigueur pourquoi pas mais là oui ou un point and click sur Fantasia ça aurait été possible on retrouve les partitions ce qui serait absolument mortel c'est de reprendre les niveaux musicaux de Rayman sous ce format là ça serait fantastique ben voilà il y a moyen de faire une abonnée il y a toujours moyen bien sûr tu fais tu fais un loom mais avec Fantasia c'est tout ah oui ça ce serait pas con enfin loom c'est alors que si tu fais un zoul avec Fantasia c'est pas bon zoul avec Fantasia alors on dit les auditeurs qui écoutent cette émission allez immédiatement sur Youtube taper zoom sur Megadrive on en reparle c'est parti des premiers jeux européens c'était bizarre et la créature déjà est bizarre zoul oui c'est le sonic le sonic le sonic super choupa shoops ouais c'est ça non c'est zoul non non je parle de zoul je parlais de zoul pas de zoom ah c'est le mec c'est le vent d'oreille il a fait ça ah c'est le vent d'oreille ah c'est ça ah c'est le vent d'oreille jacques galactique il y a un mec aussi je crois que c'est zoom il a une grosse tête un gros nez des gros yeux des gros ari il a une tête de vieux quelque part et avec des gros pieds c'est assez bizarre pour la version voilà pour la version occidentale le design il vende pas faite la version japonaise il est bien un peu plus mignon il est plus kawaii c'est japonais c'est plus mignon ah non on ressent trop nous bon on va continuer la petite baston entre sega et capcom quand même parce que c'est c'est quand même bien c'est un peu fil rouge là j'ai l'impression et donc on arrive en 1993 et en 93 il y a un dessin animé qui fera date donc qui est donc préféré de Neuha de cette génération là en tout cas pareil moi je l'ai pas dit mais c'est Alada aussi c'est Alada qui m'a donné envie de devenir animateur qui est vachement beau et tout ça qui est vraiment un chouette film et donc évidemment Alada qui est donc le dessin animé en vogue veut évidemment qu'il y ait deux jeux sur chacune des machines qui doit sortir pour les fêtes de fin d'année logique Capcom pour la sortie VHS par contre pas pour la sortie cinéma pour la France monsieur non non pour les Etats-Unis pour la sortie VHS mais en France on l'a eu enfin 93 la dernière oui nous on l'a eu pour la sortie nous on l'a eu pour la sortie du film et aux Etats-Unis c'était développé pour la sortie et pour la sortie de la VHS et pour les fins d'année nous sommes d'accord mais je me basais sur la France excuse moi d'accord c'est une question du coup plus cinéma pour venir sur on est d'accord que les films les films animés parce qu'il n'y avait pas internet à l'époque les films animés Disney ils sortaient en été aux Etats-Unis c'est ça et en hiver chez nous alors ça dépendait pour par exemple à partir de à partir de justement quand ils ont vu que FIVL avait cartonné en sortant à Thanksgiving pendant tout un moment il est sorti à la fin de l'année et c'est à partir du Roi Lion à nouveau ils l'ont sorti ils l'ont sorti à l'été et nous et en fait nous ça sortait un an ça sortait à Noël mais un an d'écart et c'est après visiblement où ça s'est fait et je ne sais plus à partir de quand ça a commencé où effectivement ensuite nous on les avait en mars-avril alors qu'il les avait à Noël ok d'accord c'était juste une petite précision voilà donc Aladin contre César il est bien conçu Aladin contre César je veux le voir celui-là Aladin on va faire vraiment parler de lui notamment parce que Sega a décidé de confier enfin c'est Sega qui a confié le projet au Pluto c'est David Perry avec les équipes de Virgin qui a proposé certainement à Sega de faire le Aladin et Sega a dit oui Banco et Capcom toujours dans son coin fait son Aladin et ça se passe pendant à l'époque ça s'appelait CES avant les E-Cube c'était pas Virgin Aladin ? alors en fait l'histoire il y a une histoire en fait derrière en fait l'histoire c'est que le Disney avait confié d'abord au studio Blue Sky Software qui avait fait la petite sirène sur Megadrive qui est voilà qui est pas très bien et comme ils avaient fait le jeu du coup ils l'ont confié à eux et en fait sauf que Blue Sky il avait chopé en même temps la licence Jurassic Park donc Jurassic Park c'était le gros truc et Aladin ils ont un peu rien à foutre donc ils ont confié Aladin à l'équipe B qui a avancé petit à petit en disant tu fais surtout Jurassic Park tu fais surtout Jurassic Park et sauf que quand Katzenberg il a vu que Aladin sur Megadrive par Blue Sky ça avançait pas finalement c'est là où ils ont retiré les billes et ils avaient vu ils avaient vu les animations alors je sais plus si c'est lui enfin en tout cas un même autre mec du studio qui avait vu les animations de je sais plus si c'est Global Gladiator ou Cool Spot mais justement du studio de Virgin et du coup ils ont dit bah tiens c'est une très chouette animation machin et c'est là où ils l'ont enfin confié à l'équipe de David Perry sauf qu'ils ont dit vous avez 100 jours pour le faire et ils l'ont fait ils l'ont fait ils l'ont fait sauter leur mot le grand catéchisme donc lors de ce salon de l'été 93 donc c'est Los Angeles normalement c'était V2CIS Las Vegas et Los Angeles et donc les deux jeux sont présentés frontalement évidemment sur chacune des machines concurrentes la version de Capcom est très calibrée à la Capcom c'est joli c'est efficace etc et la version Sega Mega Drive alors là pour le coup et pas de tout le monde parce qu'au niveau animation et là je laisserai Damien expliquer le pourquoi du comment c'est du jamais vu on a un Aladdin qui est très proche du dessin animé tant au niveau de son look général que de ses animations les ennemis sont pareillement animés et tout est beau et on a vraiment l'impression du dessin animé il y a bien une raison à ça je pense que Damien va pouvoir nous dire l'anecdote ou à moins que je la laisse à la cave qu'est-ce qui s'est passé pourquoi ce jeu ici ? on peut le dire à la cave c'est vrai qu'il mais moi je ne sais pas on parle de père Aladin oui Aladin je vais attendre tellement sur Damien qui allait le dire que voilà sinon je peux le dire ouais vas-y vas-y s'il te plaît bah on va donc du coup effectivement il file le bébé à David Perry enfin l'équipe de David Perry alors déjà juste pour dire moi je préfère la version Super Nintendo au niveau jouabilité on va parler aussi voilà parce que Aladin a passé le niveau de la caverne après c'est énervant mais voilà donc en fait il file le bébé et pour que en fait c'est encore une fois Katzenberg qui s'investit à fond dans tous les domaines et il dit moi je veux que ça en foute plein la gueule donc je vais te filer des mecs à moi et enfin pas des et donc ils ont pu avoir accès déjà aux archives et ils ont eu des mecs du studio de Disney Floride donc qui avait été lancé à partir de 89 qui ont fait qui ont participé à l'animation en fait et donc évidemment ça donne à l'écran un résultat tout à fait incroyable mais alors pourquoi Damien peut-être le sais-tu donc c'est très bien Katzenberg et compagnie ils disent très bien Virgin profiter largement de notre expérience et de nos sources et pourquoi ils n'ont pas proposé la même chose à Capcom est-ce que c'est parce que c'est un japonais que les autres sont américains je pense que oui déjà et puis je pense que c'est parce que à mon avis Katzenberg voulait en foutre plein la vue et que celui-là c'était spécialisé sur celui-là parce que effectivement Sega c'est une société américaine et que Nintendo c'est une société japonaise et que du coup ils voulaient voilà c'était pour c'était USA 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 il y a aussi le fait que comment ça s'appelle Capcom comme il travaillait sur Nintendo ils devaient faire attention à plein de détails comme le fait que Aladdin soit pas armé etc alors que tu vois bien que sur Megara ils n'ont eu rien à faire les mecs ils n'avaient pas le droit d'utiliser le génie sur la jaquette sur la jaquette japonaise aussi ah ouais c'est pour ça qu'il est à l'arrière je crois ouais sur la japonaise il n'y est pas et sur l'européenne ensuite il y est non c'est parce que c'était Robin Williams qui ne voulait pas qu'on l'utilise pour le marketing d'accord et puis finalement ils l'ont mis ah c'est quand même curieux mais sinon ouais sur la version japonaise c'est bien c'est juste Aladdin à bout et le tapis d'accord il n'y a pas le génie c'est ça c'est le mot oui il est vite face je l'ai en version super famille comme celui-ci en japonais effectivement et donc toi et laquelle c'est tu préfères la version Megadrive c'est ce contextuel parce qu'effectivement si tu enlèves un peu le côté passion amour etc effectivement la version super nintendo techniquement est mieux et plus un jeu vidéo que la version Megadrive et moi j'aime vraiment les musiques alors qu'il y a les musiques originales ou Arabian Rock et vraiment le de toute façon tu sais très bien que quand souvent il y a le choix entre super nintendo et Megadrive je vais plus souvent aller vers la Megadrive contrairement à ce que beaucoup de monde peut croire parce que j'aime beaucoup la sonorité j'aime beaucoup le grain de la Megadrive en fait qui est beaucoup plus pixelisé moins baveux je trouve au niveau des couleurs et je vais trouver plus authentique alors que finalement même la version super nintendo ne prend pas autant de liberté que ça finalement par rapport à la version Megadrive c'est vraiment voilà sur super nintendo on a le côté jeu vidéo comme tu disais propre un peu tiens on a la formule qui marche on va faire Aladdin il saute il fait des trucs c'est sympathique mais je trouve que la version Megadrive est un peu plus dynamique et il y a cet aspect qui nous relie au film d'animation qui est beaucoup plus probant que sur la version super nintendo c'est vraiment cet aspect là qui moi m'a attiré d'accord et ça t'a jamais gêné de voir Aladdin avec un sabre qu'il n'a jamais dans le ah si il a un sabre à deux retours il a un sabre dans le film il a quand le sabre il l'a à la fin quand il menace Jafar et il la récupère ah non c'est Abou qui récupère l'épée c'est Abou qui récupère mais bon voilà après il y a le côté des pommes et tout ça c'est vrai que le gros défaut quand même de la version Megadrive c'est le level design qui est quasi inexistant et puis comment on appelle ça l'itebox aussi avec le sabre des fois tu tues des fois c'est lui oui mais il y a plein de petites idées c'est comme la vie qui est le truc du génie et tout ça enfin voilà oui il y a plein d'idées même mais puis le boss de fin qui est nul quoi aussi par rapport à la version spirituelle puis en fait à chaque fois c'est qu'on te met un palais de swap machin mais tu vois par exemple t'as des petits gags que t'as dans le film que tu retrouves dans le jeu et pareil ça va mettre d'autres gags que t'as pas dans le film mais que tu dans le jeu le fameux la main qui donne un os au chien du pirate des caribes de l'attraction c'est rigolo tu vois ou pareil tu vois Sébastien dans le film mais tu vois aussi dans le niveau et le petit gag avec la bête là tu le retrouves aussi dans le dessin animé et tu le retrouves aussi donc c'est pour ça quand je dis c'est plus authentique c'est à ce niveau là je parle pas en tant que produit jeux vidéo mais on va dire là plutôt qu'en tant qu'adaptation voilà ah oui on a un temps d'adaptation et est-ce qu'on peut parler de la version masse en système qui est très cool aussi alors c'est à chaque fois tout le monde veut en parler donc je te laisse en parler mais elle est cool en fait parce que t'as des passages un peu facile mais très cool oui elle est très facile puis en fait t'as beaucoup elle dure enfin tu fais le tour en 20 minutes quoi mais t'as des passages d'infiltration dans le palais où justement en plus t'es déguisé en prince donc du coup Aladin a un autre costume t'as le niveau bonus qui est sur le tapis t'as t'as c'est un petit côté prince of persia aussi au niveau jouabilité je trouve qui est très intéressant et t'as des passages de run avec un ou t'as avec une sorte de 3D quand tu cours sur les toits que je trouve vraiment très beau et après effectivement la version est très courte et puis un peu je sais pas si vous l'avez fait à l'époque c'était le Thomas Jerry sur Master System il y a un peu ce côté là de course poursuite de course contre la montre oui et très très pris sauf persia aussi Thomas Jerry effectivement oui beaucoup en tout cas il est tellement plus réussi que la version NES je crois qu'en plus la version NES c'est une adaptation de la version Game Boy Mega Drive pour moi non non mais oui mais la version Game Boy enfin oui c'est ça c'est ça c'est la version Game Boy c'est une adaptation de la version Mega Drive la version NES c'est une adaptation de la version Game Boy et après il y a même sur Game Boy Color je peux dire quand on a fait la chronique rétro sur Alana et le Roi Lion les rédacteurs ils m'ont voulu là parce que je pense qu'il y a trois couleurs sur la version NES il est affreux et puis il est nul c'est vraiment alors qu'il y a un hack qui existe ce qui est beaucoup mieux oui effectivement ah mais quand tu es correctement tu peux faire des choses c'est toujours pareil à condition qu'une fois c'est sur la même chose se donner les moyens de faire une jolie réalisation et je crois qu'ils l'ont mise en plus cette version là sur le la version Switch je n'en ai pas vu moi celle-là la version NES que j'ai vu c'est la version pourrie tu as la version Game Boy et Game Boy Color qui est quasiment la même non mais je crois qu'ils ont mis la version NES sur le sur le ils ont osé ils sont alliés la version NES oui alliés elle est pourrie quel beau codeau quel beau codeau c'est vraiment pas bien ce jeu mais c'est pas grave mais après moi ce que je reproche à la version Mega Drive c'est surtout les contrôles parce que ok qui n'est pas forcément très malin et autres les hitbox bon à la rigueur on peut s'y faire mais je trouve qu'il a le personnage a une amplitude de saut qui est très particulière et je pense que c'est lié aussi à l'animation qui est très belle justement l'animation est trop belle par rapport à ses contrôles et je trouve qu'il me tombe des mains ce jeu il a été fait en 9 semaines aussi faut pas oublier ça c'est ça mais je sais pas mais il y a beaucoup de défenseurs de ce jeu là et je trouve que tu le défends bien parce que la différence de beaucoup de gens qui vont dire ah mais il est vachement mieux sur Mega Drive parce qu'il est tellement plus beau toi tu parles de référence et là c'est à la rigueur je comprends tout à fait les clins d'oeil c'est bourré d'easter eggs etc et c'est d'un point de vue purement adaptation oui il écrase largement la version Super NES en tant que jeu vidéo il se fait exploser par la version Super NES donc clairement il ne faut pas avoir peur d'elle qui est dans le même temps un jeu terriblement classique la version Super NES c'est ça oui un peu trop d'ailleurs ça manque de folie ça manque de tout ça oui c'est vrai c'est très efficace mais voilà c'est pas un grand jeu non plus c'est un jeu sympathique mais du coup tu parlais la CAF de la différence que toi souvent tu préfères les versions Mega Drive et c'est vrai que moi souvent c'est même le cas pour Sunset Riders par exemple et c'est vrai que je techniquement je préfère souvent sortir un jeu Mega Drive parce que je sais que je vais prendre moins de temps à m'y mettre dedans parce que c'est très arcade qu'un jeu Super Nintendo et pour Aladin je trouve que c'est exactement le contraire oui mais après je pense qu'il y a une question de contexte aussi oui oui après les deux versions sont bien elles ont toutes les deux leurs défauts et leurs qualités disons que si je me remets à l'époque ça faisait longtemps que j'avais pas attendu un jeu comme ça aussi parce que c'est vrai c'est clair entre le moment où tu le découvrais dans les magazines en disant mais c'est ouf l'histoire c'est ouf et toi t'attendais qu'une chose c'est d'avoir la cassette vidéo le machin ça te faisait patienter jusque là parce qu'avant c'était un an entre la sortie en salle et la sortie en cassette vidéo pareil c'est à partir du Roi Lyon où ils ont accéléré mais je pense qu'il y a tout cet affect là et le fait que comme je dis c'est vraiment un film qui m'a marqué à vie Aladin qui m'a fait croire en l'animation alors pour beaucoup de gens c'est le tombeau des Lucioles le jour où ils se sont rendus compte qu'il y avait de l'humanité dans le truc je trouve que dans Aladin il y a tout et je peux le regarder encore maintes et maintes fois je te dis c'était même parce que je sais que moi il collectionne aussi un peu les livres making of c'est à cette époque où j'ai acheté mon premier livre sur le cinéma où t'expliquais les techniques d'animation où tu commençais à avoir des noms d'animateurs des trucs comme ça et je sais pas il y a quelque chose qui a fait que d'un coup j'avais envie de dessiner de prendre au sérieux ce métier là en fait que je ne connaissais pas je refais ma pub du coup je le dis dans le livre mais Aladin c'était un projet qui était très différent par rapport à ce que Disney faisait d'habitude puisque Aladin est très cartoon en fait plus d'humour plus de rythme c'est vraiment très moderne en matière d'animation qu'elle appelle la bête qui est très jolie mais qui reste quand même de l'animation classique très lente et Aladin c'est là où les animateurs se sont le plus fait plaisir justement ce qu'on a dit faites vous plaisir à partir du moment où Robin Williams c'était le génie et que Reed Goldberg il a commencé à faire le génie avec ses traits à la Herschfeld avec la ligne la fameuse ligne la fameuse ligne tout en arabesque et tout ça et du coup ils ont dit faites les autres personnages par rapport à celui-là pareil c'est une des premières fois où vraiment le style de chaque personnage est vraiment forme un tout souvent tu as des personnages qui sont très cartoon et d'autres personnages qui sont plus sérieux ça fait très bizarre là ça forme un tout et du coup je trouve qu'il est magnifique justement Aladin par ce côté très artistique et qu'on retrouve dans le jeu justement tu parlais tout à l'heure de la ligne et d'ailleurs le travail sera repris justement dans Fantasia 2000 dans Rhapsody in Blue avec le même animateur Goldberg qui reprend justement qui est encore plus loin dans la ligne et qui l'explique tu vois c'est un travail qui a été commencé et qui a bossé du coup avec Al Hirschfeld qui était un caricaturiste du New York Times ou du New Yorker qui faisait ce genre de ligne pour justement pour Absodent in Blue il a vraiment plus il a vraiment pu glosser bosser avec c'est lui qui a fait aussi qui s'est occupé de la séquence très très huppé enfin très vieux film de La Princesse et la Grenouille quand il chante Almoser c'est lui qui a géré la séquence avant que toutes les séries Disney soient comme ça d'ailleurs dans ce style exactement c'est comme ça qu'est-ce que vous voulez c'est dommage d'ailleurs qu'il n'y ait plus d'animation classique chez Disney et La Princesse et la Grenouille je trouve que c'était un plutôt joli des films dessins animés parce que moi je le trouvais très très réussi il est très réussi il est très réussi il est très réussi il y a juste la deuxième partie enfin en fait on a plus envie que ça reste à la Nouvelle Orléans que dans le marécage mais après si on retrouve ça mais plus dans les grands films effectivement on trouve ça dans les séries il y a une séquence dans Mary Poppins le dernier qui est quasiment tout en animation qui est magnifique aussi et là tu te dis mais c'est dommage pourquoi vous n'allez pas au bout du truc et qui ont été obligés et pour cent c'est des anciens artistes de Disney mais qui ont fondé un autre studio du coup Disney a été obligé d'aller de faire appel à un autre studio alors en plus visiblement ils n'ont pas été payés à temps enfin bref il y a eu des articles il y a des articles sur le net pour retrouver mais ils ont obligé de faire appel à un autre studio pour faire la séquence alors que c'est Disney c'est aberrant c'est aberrant comme parait que laisser partir Glentine et c'est autant de talent mais bon bref après il est parti chez Netflix bravo on va pas parler de ça on va aborder un autre jeu donc effectivement grand succès en salle et certainement en jeu vidéo on arrive sur une fin de génération de machine quoi qu'il en soit on est en 94 donc le roi lion on va sortir en salle et évidemment deux jeux pareil et Super NES là pour le coup ce sont les mêmes jeux après il y a quelques différences on va dire graphiques et techniques mais ça c'est très logique par rapport à leurs supports respectifs mais le roi lion va sortir effectivement on va contrôler le petit Simba qui va devenir le grand Simba et se venger de son cruel oncle Scar est-ce que c'est un jeu qui vous a marqué ou vous étiez déjà passé à autre chose ben marqué oui à cause de ce putain de deuxième niveau pas désolé pour l'insulte mais ça m'a vraiment mais pour ce satané second niveau avec sur je serais enfin avec Wannabeau King je crois Wannabeau King comme j'aime pas trop la VF du roi lion je regarde jamais en français mais et du coup qui est un niveau qui est extrêmement difficile oui ils ont fait exprès pour que on puisse que les gens achètent le jeu en le testant et comme ils n'y arrivent pas dans les magasins du coup ils achètent le jeu pour pour y jouer chez eux ils ont peut-être été un peu trop loin dans ce concept parce que le jeu est quasiment injouable alors moi j'ai pas du tout aimé ce jeu là c'est quelque chose qui m'a vraiment pas plu j'avais un pote qui l'avait à chaque fois il voulait me le prêter j'essayais puis voilà effectivement il y avait le monde avec les autruches et ça me saoulait en fait ça m'a vite saoulé et il n'y avait pas ce côté c'était pas la même équipe c'était pas le même truc c'était autre chose voilà mais il m'avait hypé comme on dirait aujourd'hui mais j'avais pas du tout adhéré clairement là c'était Westwood qui l'avait sorti il y a quel royaume ? oui Westwood oui après c'est édité par Virgin mais c'est Westwood qui l'a fait je crois même que c'est Disney Interactive qu'il a édité celui-là voilà Westwood et Virgin en développeur il a été réédité parce qu'il y a une boîte blanche et une boîte bleue du Roi Lion mais c'est Westwood qui l'a fait c'est pas Virgin d'accord mais moi c'est pareil c'est un jeu qui m'a pas emballé des masses alors je pense que c'est couillon mais c'est le fait qu'un personnage a quatre pattes a contrôlé je pense que pas que ça soit ça en fait après c'est un ressenti voilà un quadruped c'est bizarre et après il y avait de très belles idées mais bof et puis le combat final super super bof surtout qu'en plus moi j'avais pas vu le film à ce moment-là et du coup si t'as pas vu le film tu sais pas comment battre Oscar à la fin ah bah oui logique bah oui moi je donnais des coups de griffe tu vois puis je fais quand est-ce qu'il meurt on me fait bah non tu n'auras pas tant que tu ne l'auras pas balancé t'as pas fait la petite planchette japonaise du lion exactement mais par contre il y avait Mickey Mania qui sortait au même moment voilà donc on va les évoquer parce qu'il y en a deux qui vont sortir consécutivement et Mickey Mania à mon avis est important donc 94 arrive donc Mickey Mania sur Mega Drive Super Nintendo et par la suite il va arriver sur Playstation un an après et un an après il y a donc le retour sur Mega Drive donc Donald Mega CD aussi Mega CD également donc Donald et Maui Malard pour les versions européennes Maui Malard Cold Shadow pour les versions américaines ne me demandez pas pourquoi mais c'est comme ça voilà où c'est Donald qui est donc en tenue voyelle qui est capable c'est pas Donald c'est Maui Malard c'est Maui Malard c'est Donald ah non justement c'est un autre personnage il est incarné par Donald l'acteur si tu veux mais le personnage c'est Maui Malard et pourquoi ils appellent ça Donald in Maui Malard parce que c'est Donald dans le rôle de Maui Malard c'est ça le truc en fait le personnage c'est Maui Malard c'est pas Donald oui il devait faire une série il devait faire une série avec ah oui c'est pas quand tu finis le jeu pour avec les codes parce que c'est pas facile quand tu finis le jeu il y a marqué vivez les prochaines aventures de Maui Malard attention en gros c'était ça va sortir à la télé et puis en fait finalement ils sont partis sur Quack Pack et là tu mets le doigt sur quelque chose JB c'est que personne n'a compris ça non je le savais pas moi-même donc tu vois c'est pas suffisamment intéressé au jeu je sais même pas s'ils le disent en mode d'emploi en plus de toute façon non mais en tout cas quand tu regardes les développeurs comme ils ont pensé le jeu ils t'expliquent bien qu'ils ont pris le personnage de Donald mais qu'il joue le rôle de Maui Malard comme il existait mais on en revient un peu aux comics de tout à l'heure tu sais il existe par exemple Agent 007 non Double Duck je sais pas quoi Phantom Yald et tout ça en fait ce sont des personnages qui ne sont pas Indiana Dingue tu vois ce sont des personnages sous les traits d'eux mais qui ne sont pas ils ont voulu essayer de retranscrire ça en fait qui est une espèce de Donald du jeu vidéo et ça personne n'a compris le délire déjà qu'on puisse se transformer en ninja c'est un point de vue chronologique si ça ne vous dérange pas on va revenir d'abord sur Mickey Mania après de toute façon au Moï Malard on va pas non plus en dire des caisses et des caisses c'est important de l'évoquer parce qu'ils sont arrivés quasiment en même temps avec deux approches complètement différentes Mickey Mania qui est un jeu d'un développeur britannique qui s'appelle Traveler's Tales qui faisait les jours heureux de l'Amiga et de la Terre IST notamment Pugsy 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 oui pour me dire attends je vais citer Pugsy je vais pas me gêner c'est important c'est bien j'ai pas parlé de Togeman Earl mais je peux parler de Pugsy donc voilà non ils ont fait ils ont fait des chouettes jeux toujours très calibrés au niveau graphique et compagnie pas forcément brillant pour ce qui était dans un point de vue gameplay mais il est vrai que Mickey Mania pour le coup là c'était quelque chose parce que c'était le retour de Mickey sur ses origines quelque part voilà avec un contexte puisque le montage de Steamboat Wii donc c'est en noir et blanc et puis le jeu va petit à petit devenir colorisé et envoyer donc Mickey dans de grandes aventures parce que ça fait écho à pas mal de dessins animés et là je vous laisse l'expliquer parce que j'ai l'impression que ça vous motive terriblement ce jeu Damien ou la cave la cave ou Damien bah Damien vas-y l'invité bah déjà c'était pour c'était pour les 85 ans de Mickey mais il est sorti comme pour Fantasia c'est sorti un an plus tard et oui c'est Mickey qui revient dans ses aventures et du coup il y a plusieurs donc ça commence par Steamboat Wii qui est en noir et blanc et puis ensuite c'est The Mad Doctor qui en couleur mais normalement c'est en noir et blanc dans le dessin animé et puis voilà et puis en fait on parcourt il n'y a pas là le seul souci que j'ai avec ce jeu effectivement c'est qu'il n'y a pas de mise en contexte je ne sais pas tu traverses les cartoons sans vraiment qu'il y ait une partie histoire qui t'explique les cartoons en fait et qui t'explique pourquoi t'es là c'est la date oui mais ça ne veut pas dire tu peux mettre un petit texte voilà cartoon sorti en machin parce que tu joues Mickey qui retrouve d'autres Mickey les Mickey de ces cartoons aussi et du coup tu ne comprends pas trop et en fait pour bien finir le jeu il faut trouver tous les Mickey qui sont cachés dans le tous les Mickey cachés et même la sélection des cartoons est assez bizarre quoi c'est arbitraire bah ils auraient pu mettre il y a des voix après il y a plein de trucs qu'on aurait pu avoir au delà du miroir enfin les trucs comme ça où c'est vraiment très jeu vidéo pour justement tiens on n'en parlera pas mais Epic Mickey qui du coup pour certains certains passages à des passages en plateforme et je trouve que là ils font un meilleur choix de cartoon que celui-là parce que même tu commences Steamboat Willie t'as pas la petite musique de Steamboat Willie par exemple c'est bizarre quoi non mais après peut-être qu'ils n'avaient pas oui pourtant sinon en plus ils n'avaient pas les droits mais si c'est une c'est Turkin the Strauss c'est une musique qui est libre de droit et ben elle est libre de droit et du coup effectivement ils l'ont pas fait c'est assez bizarre mais il n'y a pas après il n'y a pas il n'y a pas Fantasia il n'y a pas enfin il n'y a pas le brave petit tailleur enfin c'est vrai que ces sélections est assez chelou mais ouais non vas-y alors qu'il y a le nettoyage de l'horloge par contre alors qu'il n'est pas tout seul tu vois par exemple mais il n'y a pas l'entoyage de l'horloge ok moi j'ai compris après peut-être dans la version PlayStation parce que j'ai pas joué mais je suis même pas certain non non il n'y a même pas l'entoyage de l'horloge l'entoyage de l'horloge il est dans Castle of Fusion techniquement ok mais non mais justement en plus c'est pareil ça aurait fait un bon niveau mais voilà donc c'est Mickey qui se balade dans plusieurs en plus il y a une sorte d'utilisation des graphismes qui sont vraiment cool c'est une sorte d'utilisation des effets 3D avec les caisses ou des choses comme ça qui en mettent plein la gueule le dernier stage il est magnifique même si il est extrêmement dur parce que Satan et Fuin prennent plein de coups pour mourir qui est tiré du prince et du pauvre du coup dessin animé de 90 de Scribner et en fait tu voyages dans les époques de Mickey et c'est très très cool même si ça reste encore assez classique assez lent et puis c'est extrêmement difficile parce que c'est pas beaucoup dur on a un peu le même problème que sur Fantasia c'est à dire qu'on a un Mickey qui est assez lourd c'est joli mais pas maniable et on sait pas trop où on va et par exemple t'as le monde de la maison hantée je crois que c'est Math Doctor d'un coup t'as l'eau qui se remplit d'eau etc c'est le pire level c'est le Lonesome Ghost c'est celui-là que tu confondes avec l'horloge ouais c'est ça parce qu'il y a les trois Lonesome Ghost qui est du truc avec les fantômes et celui-là il est injouable t'as les escaliers qui tombent t'as les escaliers qui tombent t'as le passage où tu dois pousser le petit guéridon pendant que tout le monde pendant que tous les fantômes t'envoie du slime là normalement si je suis motivé c'est à partir de là où je continue sinon c'est là où je lâche la manette et puis des continue t'en a pas de vitam aeternam en plus il les compte les mecs donc c'est bon voilà ça reste un jeu assez chouette quand même il est super il est injouable en fait c'est ça qui est moi j'adore quand même celui-là vraiment je suis là j'ai plus plaisir à y rejouer à le relancer que casser la filigène tu vois s'il avait fait en mode un peu megaman avec des pellicules sur lequel tu choisis tes cartoons ça a été peut-être plus agréable parce que là il n'y a que les plus vaillants qui iront si à la fameuse scène de coquin de printemps c'est ça où ils sont sur le champagne ou c'est ça ça pour avant de le voir ce truc cool il faut que le véto c'est compliqué quoi je ne sais plus c'est dans quel Mickey d'ailleurs dans le jeu vidéo où justement il y a le niveau où tu es sur le bouchon et tu traverses tout c'est dans World of Fusion World of Fusion oui oui d'accord oui effectivement à la fin du jeu effectivement c'est un passage qui est très très joli et qui confie encore une fois au merveilleux mais World of Fusion est un merveilleux qu'il faut voilà du coup je trouve qu'en matière de choix World of Fusion est mieux réussi que Mickey Mania le choix de niveau et des choses comme ça justement et bon ça va être malgré tout à mon jeu alors que bon on va bientôt arriver à la conclusion de cet épisode la cave voulait revenir sur quelque chose qui me l'a dit est-ce qu'on en parle est-ce qu'on en parle pas mais juste avant on a parlé des films et je pense qu'il faudrait qu'on dise aussi parce que t'as pas parlé de Pocahontas et ni de toute la parce qu'après il faut aussi dire que Disney va faire quasiment tous les ans des films Pinocchio ils sont affreux ils sont affreux ils sont un peu dispensables mais moi je trouve que Pocahontas sur Megadrive sort un peu du lot parce qu'il propose quelque chose de nouveau qui s'adapte vraiment au film en fait on est Pocahontas on doit aller libérer les esprits de la nature et avancer on est sur une sorte de Prince of Persia mais cool quoi on est vraiment sur du New Age t'as des écureuils qui t'aient t'as des hiboux t'as des machins t'as de la magie t'as du vent qu'est-ce qu'il y a pardon ? mais ce jeu ah moi je le trouve bien ce jeu oui je le trouve bien et justement là on a on retrouve ce que tu disais tout à l'heure avec avec Mickey la Magical Quest c'est que là le système de jeu est patapouf puisque Pocahontas elle avance pas vite elle est machin mais ça colle à l'univers ouais du coup ça marche alors que l'autre marchait pas et oui puis tu diriges Miko aussi du coup c'est très rigolo oui il y a des niveaux t'as un gameplay à deux et tout c'est vraiment bien pensé alors c'est pas très très compliqué une fois qu'on sait y jouer mais ça reste une excellente surprise et c'est un jeu assez discret voilà par funcom on s'est fait les on s'est fait les 007 parce que dans ces conditions tu peux aussi évoquer La Belle et la Bête oui mais on va c'est pas obligé après c'était dans la phase de toutes les tiens on refait tous les Disney tous les grands classiques on les refait en jeu vidéo Pocahontas c'était vraiment pour la sortie du film donc voilà c'est ça la différence avec par exemple Pinocchio qui est très jolie mais inintéressant pareil comme on avait dit le livre de la jungle et tout ça enfin il y a tous et après ils ont essayé de tirer un peu comme ils font Disney Plus aujourd'hui ils tirent le truc jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'essence et c'était l'époque des sorties des suites en VHS aussi oui en plus donc ça restait dans le Disney bon vas-y on fait tout après ce sont des jeux qui arrivent vraiment en fin de vie de la machine qui n'intéressent pas grand monde c'est à dire que ils n'ont pas eu en tout cas une aura merveilleuse par rapport à la sortie mettons de Playstation de Saturne qui est arrivé évidemment dans les magasins et acheté un jeu puisque tu évoques la Playstation je pense que Hercule est un peu le dernier jeu Disney qu'on attendait tu vois en plateforme c'est un peu le dernier voilà donc finissons avec celui-là peut-être effectivement alors justement sur les jeux Disney et donc la cave m'en parlait en off il faut l'évoquer parce que ça me paraît intéressant et je pense que c'est une gentille conclusion sur la fin des jeux Disney avec l'arrivée de Bob Iger voilà alors qu'est-ce qui se passe avec l'arrivée de ce monsieur alors déjà qui est ce monsieur et qu'est-ce qu'il se passe avec donc les jeux Disney qu'on aimait tant et qui finalement n'existent plus vraiment alors moi je pense que pour la on va dire la partie un peu business c'est peut-être mieux que Meva s'exprime parce qu'il sera plus détaillé que moi là-dessus je pense sur Bob Iger son arrivée etc et après on peut effectivement revenir sur la fin et je reste son livre à monsieur Meva bah Bob Iger c'était le président de en fait quand Disney rachetait la chaîne ABC du coup ils ont foutu Iger à la tête et qui était et quand Esner est parti en 2003 évincé par Roy Disney en fait c'est Bob Iger qui est devenu le nouveau président de Disney alors il faudrait peut-être expliquer qu'en gros Esner lui voulait rester président de Disney à une époque sauf que Steve Jobs était un peu rentré dans le débat etc et ça puait pour Disney pour pas mal de choses en fait ils allaient perdre Pixar c'était avant le rachat de Marvel et tout ça en plus ouais Esner n'aimait pas trop Pixar parce que je pense que c'est pas tout simplement que c'était une boîte concurrente et ils voulaient pas qu'une autre boîte fasse concurrence à Disney moi théorie c'est aussi pour ça qu'ils avaient racheté pour distribuer tous les films Ghibli à l'époque parce que comme ça on les sort comme ça c'est nous et on les sort quand on a envie c'est à dire jamais et du coup ouais et donc Pixar donc Steve Jobs de Pixar il a fait bah ouais du coup pas grave maintenant on n'a plus de droit avec Disney on fait plus de films pour eux on va recommencer en faire ailleurs et il y a Roy Disney qui a fait exactement le même coup qu'il avait fait en 84 c'est à dire qu'il a démissionné du board des actionnaires du comité et il a dit il a fait une action à part avec Save Disney qui était une action notamment sur internet et pour réclamer le départ de Michael Esner parce que Steve Jobs on pourrait croire que c'est Joe Joe le Clodo qui arrive comme ça mais pas du tout il avait 10% des actions chez Disney donc c'est à dire quand Steve Jobs il parle on l'écoute normalement et Michael Esner il s'était un peu pris la tête avec tout le monde et là il fallait vraiment qu'il parte et le seul qui pouvait prendre la place c'était effectivement Bob Higer qui lui avait une politique un peu ce qu'il avait utilisé sur ABC c'est à dire que lui c'était une politique vraiment de business man acquisition et exploitation des acquisitions donc c'est pour ça qu'on a eu le rachat de Pixar on a eu le rachat de Marvel le rachat de Star Wars enfin de Lucasfilm plus que de Star Wars avec ce qui nous intéresse ici et donc de LucasArts et bien il y avait une division jeux vidéo qui était fraîchement je ne sais pas les années exactes mais c'est peu après l'arrivée de Bob Higer c'est Disney Interactive ils avaient repris tout en disant voilà maintenant c'est Disney Interactive qui va gérer toutes les licences qui feront les jeux Disney et leur gros projet c'était le Disney Infinity où ils mélangeaient alors pas au départ mais où il y avait les petits personnages si il y avait Pixar il y avait les films et il y avait les classiques de Disney et le but c'était alors c'est ce qu'on appelait les jouets vidéo où en fait on mettait des jouets sur un portail pour les faire venir dans un jeu donc le but c'était pas tant de faire un jeu de qualité que de vendre des figurines et l'autre chose c'est que Disney Interactive maintenant était détenteur des droits de LucasArts et de tout ce qui avait attrait aux jeux vidéo et de Disney et en fait le Disney Infinity se passe bien alors ça se vend pas des masses aux premières fois et après ils font Disney Infinity 2 Disney Infinity 3 et ça commence à marcher on a un système qui autant au niveau des jeux que des figurines commence à être pas mal et là Bob Iger d'annoncer qu'il ferme toute la division jeux vidéo de Disney et une décision incompréhensible alors ça date de quoi ça date de 5 ans ça 5-6 ans même pas c'est une décision incompréhensible et d'ailleurs c'est ce qui a par effet boule de neige ça a fait carrément ça a cassé le marché du jouet vidéo puisque plus personne n'en a fait à ce moment là et en plus je crois que la fermeture de LucasArts a été faite avant mais quand t'as un catalogue comme LucasArts tu te dis mais qu'est-ce qui te prend de ne pas sortir ne serait-ce qu'une compil de ne pas faire un film sur Monkey Island quand tu vois le succès par exemple des Pirates des Carribes et de ces choses là et même de toutes les de tous les jeux vidéo Star Wars Indiana Jones qui existent de qualité et je parle que des licences internes je parle même pas de Day of Tontakel enfin ça JB tu connais tous ces jeux là de LucasArts et tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête pour fermer un truc pareil et là où ils ont ils ont joué de malchance c'est qu'ils se sont dit bon à partir de maintenant on va vendre nos licences à d'autres développeurs pour qu'ils puissent faire des jeux que ça soit Star Wars Marvel même Disney et on a vu ce que ça donnait avec Star Wars Battlefront 2 où Bob Iger a dû carrément intervenir auprès d'Electronic Arts quand il y avait cette histoire de Bad Buzz sur les comment ça s'appelait les les gachas enfin les oui 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 c'est ça il fallait payer pour avoir des cadeaux voilà il fallait payer pour avoir des cadeaux pour avoir ce système là et quand tu vois le dernier donc il y avait Star Wars Battlefront 2 et le dernier Marvel aussi avec Square Enix tu te dis qu'ils ont ils ont loupé quelque chose de grand et j'ai bien peur que Disney qui n'arrive pas à s'imposer dans le jeu vidéo qui est un média qui est encore grandissant je pense que ça va leur faire très mal s'ils ne réagissent pas assez vite en fait voilà ouais mais est-ce qu'ils en ont encore quelque chose à faire du jeu vidéo je pense que non de toute façon tous les studios n'ont plus rien à faire les seuls là Disney il y a une plainte avec les jeux mobiles et puis voilà c'est ce que dès qu'un film sort ou quoi que ce soit adaptation il y a eu Jumanji 2 qui est sorti en jeu vidéo mais bon c'était de la merde mais sinon ouais dès qu'un film sort maintenant c'est qu'une appli mobile qui correspond au film à ce moment là et puis c'est marre je suis d'accord avec toi mais ce que je voulais dire c'est que normalement on tend vers alors moi je ne sais pas je ne suis pas dans la tête des dirigeants de Disney mais on tend vers une espèce de cross médiatisation de tout et se couper de ça de se couper du jeu vidéo je trouve ça assez débile surtout quand tu vois que les choses étaient rentables en fait pour Disney à aucun moment donné c'était c'était risqué en fait il y avait zéro risque et là je pense que Bob Iger n'a pas fait beaucoup d'erreurs mais je pense que c'est une erreur qui dans les décennies à venir va faire en sorte qu'ils se mortent les doigts moi je pense et du coup ça signe aussi la fin des jeux Disney et ça c'est dommage c'est vrai qu'il n'y a quasiment plus aujourd'hui là il n'y en a plus parce qu'il n'y a plus personne pour les faire c'est aussi simple que ça oui je crois que le dernier c'était Toy Story en jeu vidéo Cars 3 ah oui Cars 3 en jeu vidéo oui Cars 3 mais c'est ça le système qu'ils avaient trouvé d'acheter des petits add-ons je trouve avec Disney Infinity était vraiment pas idiot parce que rappelle-toi quand ils ont sorti La Reine des Neiges que Disney n'a pas du tout senti venir le succès il y avait très peu d'objets qui étaient sortis très peu de figurines et des choses comme ça et là tout le monde s'était jeté sur les Disney Infinity c'est à peu près les seuls trucs Anna et Elsa qui existaient 2016 disparition de Disney Interactive ouais j'avais dit 5-6 ans ouais c'est ça voilà bon après je ne sais pas vous n'avez pas trop d'avis là-dessus vous n'avez pas de non non en fait justement je me dis peut-être que ça ne rapporte pas assez pour Bob Higer et du coup qu'il préfère que ça coûte trop cher c'est trop par rapport à ce que ça peut rapporter du coup ça ne l'intéresse pas surtout que là avec la direction qu'ils prennent avec le Covid et tout ça je pense que eux ils avaient un peu trop misé sur les parcs et ils n'avaient pas vu venir le truc et s'ils avaient une division jeux vidéo ils auraient pu te vendre du truc assez simplement c'est pour ça que du coup il a mis Chapek à sa place parce que Chapek lui il gérait les parcs mais même de toute façon quand Disney dans les années 80 le seul truc qui les faisait tenir c'est les parcs donc peut-être et de toute façon tout ce qu'il a ce qui est le plus rentable c'est les parcs donc du coup ils se disent c'était ça le plus rentable ils ont vu juste les chiffres et puis ils n'ont pas vu ils n'ont pas vu derrière ils n'ont pas pu prévoir parce qu'effectivement ils sortaient un animal crossing avec l'univers de Mickey c'était bon ils ont essayé ça c'était Namco qui l'avait fait je crois sur 3DS et ça ne savait pas bien marcher ça ah oui c'était trop chelou c'était Medical Kingdom World ou un truc comme ça et l'idée de base était bien mais très très mal exécutée très très mal exécutée ce qui était assez dommage c'est là dessus pour vous les filles non mais c'est triste parce que après je n'arrive pas à me rendre compte parce qu'évidemment je ne suis plus un petit garçon donc je suis beaucoup moins sensible à ça maintenant demain on me sort un jeu magnifique avec un héros Disney je serais évidemment très tenté parce que j'aime beaucoup les jeux de plateforme malgré tout etc mais je trouve que ça fait un petit moment qu'on n'a plus du tout la vibration formidable il y a eu des trucs comme Quack Attack sur Playstation 2 mais ça reste sympa mais sans plus et puis ça remonte surtout et t'as les jeux Lego qui arrivent un peu à faire ça et c'est ce que je me dis c'est comme Lego avait un bon deal avec Star Wars est-ce que ça n'a pas joué dans la balance aussi tu vois oui ça ne coûte pas cher et puis Lego Traveler Stealth du coup Mickey Mania on retombe sur nos potes c'est ça non mais ce qui est triste par rapport à Bob Iger c'est que ça n'annonce pas sous de bons auspices moi je suis très fan de tout ce qui a été licence de chez Lucas ce film LucasArts par la suite voilà s'il n'y a plus rien de tout ça et qu'on est obligé d'avoir des on dirait-je des subterfuges pour éventuellement avoir des droits d'exploitation notamment pour Moncayland mais ce qui est sorti récemment c'est quand même pas magique c'est sympa mais ça reste très moyen alors oui on a eu des remasterisations récemment de Grim Fondango de Devs and Techall c'est très bien et Moncayland aussi on a profité mais c'est terriblement dommage que les équipes qui constituaient ces studios là soient aujourd'hui éclatées aux quatre coins du monde qui travaillent de temps en temps ensemble mais tu sens qu'il n'y a plus du tout la même envie c'est dommage c'est con moi je pense que ce qui a tout fermé ce qui a tout mis c'est l'échec d'Epic Mickey je pense que c'est vraiment ça qui a dit c'est bon on arrête les frais on sort peut-être qu'un seul jeu du coup on va tout compiler dans Disney Infinity puis Disney Infinity n'est pas si bien fonctionné je ne suis pas d'accord parce que la décision était prise très rapidement rappelle-toi tu devais y avoir Peter Pan dans Disney Infinity 3 ils avaient fait l'add-on existé la figurine sortait d'usine c'était sorti un très peu d'exemplaires et d'un coup d'un seul ils ont dit on arrête c'était une décision brutale et je ne pense même pas que ça a été réfléchi je pense qu'il y a un deal qui devait se faire avec Electronic Arts c'est très américain ouais Electronic Arts on est les premiers éditeurs on va faire un jeu de fou imagine Call of Duty avec Star Wars nous on fait ça ça coûte tant le Bob Yers il ne connait rien aux jeux vidéo il se dit bon con on le fait ils ne perdent pas d'argent normalement ils sont censés qu'en gagner mais je pense que c'est une méconnaissance totale du jeu vidéo et ce qui est assez dommage parce qu'au pire ils auraient continué à acheter Disney Infinity histoire d'avoir un pied dedans ou un truc comme ça et tester de nouvelles choses ou même de faire comme tu disais du Grim Fandango du machin ne serait-ce que même pour Disney Plus faire une série Monkey Island tout le monde en rêverait c'est à dire que le mec il n'a même pas eu je ne vais pas dire cette intelligence mais ce recul pour comprendre ça parce que là ils font du Star Wars à tout va sur Disney Plus et c'est vrai qu'on va même peut-être au-delà de ce que je pense moi c'est que on va peut-être même vers la fin des classiques au cinéma finalement parce qu'on tu vois qu'il y a des des films qui sont prises à Disney Plus en ce moment c'était ça c'était ça ma théorie c'est que là on va vraiment on va les films d'animation classiques ça va devenir maintenant j'ai l'impression qu'ils sont plus focalisés effectivement sur le reste que sur Marvel et sur machin que là-dessus là-dessus maintenant ils n'en ont plus rien à faire et moi ce qui me fait peur c'est que les expériences les mauvaises expériences qu'on a sur Star Wars et Marvel ils vont se dire bon on ne fait rien c'est bon autant rien faire en fait non ce qui est triste dans l'absolu c'est que la seule façon quelque part de retrouver on va dire de manière à peu près honorable de belle qualité on va quand même lui accorder de retrouver du personnage et du univers d'ici en jeu vidéo c'est de jouer à Kingdom Hearts 3 et encore on peut évoquer un autre problème qui me dérange péniblement alors j'adore la série Kingdom Hearts c'est pas le problème je trouve que c'est plutôt bien fait c'est plutôt intéressant c'est plutôt malin par contre le fait qu'on sorte un jeu mythique et qu'il passe en promo à 9 euros là erreur stratégique majeure chez Square Enix je sais pas ce que vous faites vous avez un jeu légendaire et vous êtes en train de mettre la légende dans les toilettes quoi donc si la légende ne se vend pas il faut bien réussir à liquider les stocks c'est toujours pareil fallait mieux gérer ton truc en fait parce qu'on sait très bien comment ça marche le marché c'est qu'en fait c'est des précommandes les gens disent les précommandes pour quand ils vont annoncer les résultats ils vont dire on a vendu tout ça non non vous avez prévendu tout ça dans les magasins mais dans les magasins ça reste ou ça reste pas moi je sais pas mais le jour où tu trouves un Mario ou un Mario Kart ou un Animal Crossing à 9 balles c'est que t'as eu un coup de bol ça n'a rien à voir tu peux trouver des licences Mario et tout ça mais même regard c'est que ces licences fonctionnent bien aussi t'as pas besoin de se retrouver bradé mais oui mais c'est aussi le fait que comme tu tu dévalues pas ton produit entre guillemets comme tu le dévalues pas et bien il y a il aura toujours cette valeur là oui il aura une valeur théorique mais le problème c'est que quand tu vois dans un magasin de jeux vidéo quel qu'il soit et que tu as donc du Kingdom Hearts 3 et même si tu faisais un facing donc plein de jeux Kingdom Hearts 3 pour vraiment le pousser le mettre en avant les gens vont passer devant ne s'arrêteront pas pour en prendre un parce que c'est une licence qui ne les intéresse pas parce que c'est un type de jeu qui ne les intéresse pas le JRPG aujourd'hui de manière générale c'est très compliqué malgré de bons scores tout à fait honorables de Dragon Quest XI mais sinon le JRPG tout le monde s'en fout enfin il suffit de voir les résultats de Final Fantasy et s'il y a un CES qui va bientôt sortir il n'y a plus du tout la même dimension absolument géniale c'est des JRPG alors évidemment il y a une frange de la population certainement beaucoup plus geek et otaku qui dit ah mais c'est du JRPG c'est génial les JRPG mais pour le grand public qui a pourtant acheté ces jeux pendant des années ils sont passés complètement à autre chose et que la différence de Nintendo qui effectivement a des licences très fortes et très populaires sur Switch tu n'as pas encore eu un jeu player's choice ils vendent encore du Mario Kart 8, 9 ils vendent encore du Mario Odyssey, 9 ils vendent encore du The Breath of the Wild, 9 il n'y a pas de problème ils les vendent encore 9 ces jeux là Kingdom Hearts quand bien même c'est un très grand jeu etc il est complètement dilué dans la masse de jeux qui sortent en permanence il y en a énormément et il se fait écraser évidemment par les gros AAA ce jeu n'a pas lieu d'être c'est ça le gros problème et je suis d'accord avec toi que c'est moche de le voir brader à 9 balles mais dans le même temps il faut sauver les meubles et si c'est le seul moyen d'avoir un minimum de rentrée d'argent et de se dire on va essayer de faire quelque chose c'est peut-être le seul moyen et c'est certainement très malheureux est-ce que là c'est une erreur stratégique je n'en sais rien je ne sais pas je comprends le coût de la dépréciation ce n'est pas bien mais la dépréciation sur un produit dont tout le monde se moque c'est invisible quelque part tout le monde s'en moque manœuvre mal j'ai traité Frosty s'il serait dedans ce serait la même chose il faudrait à la limite il faudrait j'ai cherché toutes les boîtes de Frosty chez Carrefour et pour chaque boîte de Frosty tu as un kit 20 mars mais non c'est malheureux et donc voilà ma conclusion est-ce que c'est la seule manière de retrouver Mickey et ses copains dans un jeu c'est qu'ils soient dans une autre licence je t'ai dit déjà il faut des licences pardon non mais oui effectivement déjà il faut des licences parce que c'est vrai avant dès qu'il y avait un film qui sortait il t'en faisait une compil de mini-jeux sur Wii ou sur DS et puis maintenant c'est vrai que ça a toujours été un peu il n'y a que pendant les années 90 où c'était un média un peu plus important mais maintenant c'est vrai qu'il est plus vu comme un média à côté où ils se font tellement de fric avec les sorties au cinéma et ensuite que du coup ça maintenant c'est vraiment devenu un truc de nouveau complémentaire donc peut-être qu'ils n'investissent plus là-dedans pour Mickey moi je dis parce qu'il y a eu le gros échec d'Epic Mickey et du coup ils se disent c'est bon le personnage en jeu vidéo il ne voudra plus rien et c'est vrai que c'est dommage qu'il ne fasse pas des jeux sur Switch avec Mickey qui correspondraient au public donné mais effectivement ils n'en ont rien à foutre parce que je crois que le dernier jeu tiré d'un film d'animation chez Disney c'est Lego indestructible je crois oui voilà c'est ça du coup c'est Lego mais Lego eux en plus je ne veux pas dire que c'est rapide à faire mais je veux dire ils ont un gameplay qui est déjà basé qui est déjà posé depuis très longtemps ils ont un moteur propriétaire de toute façon je pense que voilà voilà donc ils ont juste à faire du swap et puis à faire du design évidemment mais voilà ça restera toujours le même gameplay ils n'ont pas à réinventer la roue et ça fonctionne et ça se vend à mort et puis voilà c'est tout on va bientôt les 100 ans de Mickey j'espère qu'il y aura quelque chose de fait pour les 100 ans on va y arriver on va y arriver souhaitons-le souhaitons-le on verra bon donc pour rester sur notre plus positive allez parce que c'est les fêtes et qu'on vous invite encore une fois à vous procurer le livre de Damien M. Mea rien du veau donc chez vos livraires donc qui reprend au cœur les châteaux de Disney le second âge d'or de 1984 à 1995 donc blindé d'anecdotes blindé évidemment de très bonnes sources et donc d'un enrichissement véritable de toute façon ça fait écho à sa chaîne donc M. Mea sur Youtube qu'on vous invite également à consulter parce qu'il ne parle pas que de Mickey il parle de beaucoup de films et de séries et c'est toujours très intéressant parce qu'il pousse vraiment le bouchon un peu loin Maurice comme on dit parce que j'ai fait de grandes découvertes et il y a des épisodes que j'aime bien revoir et c'est Dr. Click il le disait au tout début mais qui n'est plus là on ne sait pas ce qu'il est il a eu une urgence il a dû partir d'urgence donc il est tout à fait excusé en revoyant certains épisodes de ta chaîne Damien j'ai découvert et réappris des choses tu vois d'accord et il y a surtout ce que j'aime bien et ça dépend comme dirais-je des sujets qui sont traités il y a des choses que j'aime bien tu vois me rassurer en t'écoutant il y a un truc qui est rassurant parfois tu dis voilà c'est comme ça et c'est pas autrement et il y a quelque chose de rassurant et quelque part tu as fait un peu ce que fait aujourd'hui Netflix maintenant évidemment avec d'autres moyens naturellement avec The Toys That Made Us The Movies That Made Us et compagnie puisqu'il y en a eu deux là récemment pour les fêtes de Noël dont un sur L'étrange de le Monsieur Jack qui est très bien aussi à regarder sur Netflix mais j'aime beaucoup parce qu'évidemment c'est en français et que tu apportes un autre éclairage quelque part que ce qu'a sorti Netflix et c'est plutôt très bien donc c'est bien c'est cool et c'est vivement évidemment recommandé je pars du principe que d'un point de vue ciné en tout cas et parce que tu prends le temps de le faire correctement et ça c'est certainement ce qu'il y a de mieux ton analyse est pertinente et tout à fait recommandée voilà je pense aussi que sur merci déjà pour tous ces compliments je pense aussi que la différence avec Netflix c'est que comme Netflix ils le font avec les personnes moi du coup je fais ça en dehors sans les personnes non officielles et je pense que du coup comme Netflix ils sont obligés de faire officielle souvent ça brosse dans le sens du poil et bon c'est peut-être pour ça qu'il y a un ton différent par rapport à mes vidéos ou moi du coup non parce que je dirais aussi que Netflix va avoir une vision très étatsunienne des sujets sur lesquels elle parle et on revient très peu finalement sur la vision française de la chose ça évidemment c'est leur prisme à eux c'est tout à fait normal c'est bien d'avoir justement autre chose c'est pas finalement un analyse en conférence j'essaie j'essaie de faire de faire souvent plusieurs épisodes basés sur des films ou des séries françaises mais le problème c'est que le milieu du cinéma français est tellement petit que du coup les gens ils parlent pas trop alors qu'aux USA comme il y a beaucoup de studios au plein que ça ils ont pas trop honte de parler et du coup je trouve beaucoup moins de choses sur les films français malheureusement à part les trucs officiels et les anecdotes reprises 20 fois partout et du coup c'est un peu dommage il n'y a que pour Astérix aux Jeux Olympiques où là comme tout le monde a pu comme Poolboard avait tout balancé ou quoi que ce soit j'ai pu faire une vidéo un peu plus complète mais sinon j'aimerais bien faire des trucs français mais ça reste ça reste compliqué on t'attend sur Maggie avec Rosy Vart et Jean-Marc non ce n'est pas ce n'est pas nécessaire il faudrait que j'arrive à regarder plus d'un épisode déjà et donc non c'est pas possible elle voit souvent rouge elle va et quand ça bouge et moi je mets une question c'est quand est-ce qu'on aura le dernier épisode sur les jeux Torque Ninja je ne sais pas parce que comme en fait je bosse à côté pour pour vidéogamers rétro et pour Gamecult dans le jeu vidéo du coup sur ma chaîne je ne préfère pas trop de parler de jeux vidéo parce que j'en parle déjà à côté et que j'ai envie de me libérer l'esprit en parlant d'autres choses moi je vais voir la suite donc j'attends je me suis allé et tout et j'attends ce n'est pas sur les jeux ça sera sur le je voulais en parler du concert mais je ne sais pas encore comment faire ok eh bien on prend date on prend date et puis un jour peut-être que ça viendra un jour on presse viendra pourquoi on dit ça se conclut bien cette émission sur Disney parce que effectivement les princes c'est chouette malgré tout merci en tout cas Damien pour ta venue merci je crois que Dr. Click est revenu du coup yay retour totalement à la fin ah oui voilà mais voilà c'est merveilleux on faisait le mot de la fin ça va c'était pas trop grave d'urgence non ça va mais c'est à dire que il y a des gens qui travaillent encore dans l'après-midi je ne sais pas moi je n'en vois pas je n'en connais pas beaucoup bon voilà donc je disais en direct Dr. Click parce qu'on est encore en direct en enregistrement tu es tout excusé et voilà et c'est très bien et donc on va conclure cette émission sur ton retour c'est formidable c'est le retour du fils prodigue donc merci pour ta participation malgré tout Dr. Click maigre mais bon ça me permettra comme ça j'écouterai la rediff ok tiens juste une question avant de conclure parce que tu n'étais pas là sur Aladin c'est là où on s'en est rendu compte d'ailleurs c'est là où on s'en est rendu compte Aladin SNES pas Megadrive voilà parce que parce que Pat c'est gâché moi on reste on reste là dessus c'est quelque chose d'important on bouge pas de position voilà donc bon allez on se dit à bientôt en tout cas pour une prochaine aventure de Super Retro Mega X on n'oublie pas effectivement de s'abonner à la chaîne de la cave d'aller sur Facebook parce qu'il y a aussi une page de Super Retro Mega X et on attend votre arrivée et vos arrivées nombreuses on met le petit pouce bleu qui va bien si ça fait plaisir on met un pouce rouge si on a trouvé ça vraiment pas bien et si on avait trouvé vraiment pas bien et bien on commente évidemment dans les règles de l'art c'est à dire avec un bon français à peu près châtié sans un insultez pas j'allais dire insulture les gens n'insultent pas t'inquiète pas on a une communauté bienveillante voilà donc toujours parce que sinon ce qui va se passer c'est que vous n'apparaîtrez même pas et tout sauf ciel lâchez pour rien ce serait un peu dommage et si évidemment ça vous a fait vachement plaisir on aime les compliments et Dieu sait qu'on s'en nourrit on se dit à la prochaine et puis merci et puis hortez-vous bien et joyeuses fêtes surtout pareil joyeuses fêtes à tous au revoir joyeuses fêtes aussi merci Merci.